Hey ! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis debout, je ne suis pas posé, vous savez que d'habitude, on a Melinda, on a Pépé, on a VK, on a Chrono autour de cette table pour parler de tout un tas de sujets hardware. Mais aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisqu'on remercie notre sponsor pour cette émission, Intel, qui nous propose de faire un petit montage de PC en live. Alors, vous savez, quand je fais monter un PC, du coup, je vais venir à les copains de chez InstinctGaming.gg. Merci à toi, Benjamin, d'être venu sur le plateau. Comment ça va ? Ça va, ça va. Pas trop stressé ? On est bien. Non, il suffit de monter un PC. Oui, bon voilà, tu sais faire, tu fais ça tous les jours, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, je vais y arriver. Tu peux nous parler de ce que tu as devant toi, du coup, c'est série 11, Intel Core. I7 11700K qu'on va mettre là-dedans, avec pas mal d'autres choses qu'on va voir après. Ça devrait faire un bon cœur, justement, pour ce PC. Vous allez voir qu'on va mettre, évidemment, tout un tas d'autres pièces dedans et vous, je resterai peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Il y a peut-être des surprises. De l'autre côté de ce plateau, on est avec Ken et Genius. Comment ça va, Ken ? Bonjour, Max, ça va très bien. Un PC-iste convaincu, évidemment, depuis toujours. Non, mais en vrai, c'est terrible, mais j'ai monté plus de PC dans ma vie que je n'ai joué à jeux PC. C'est ce que j'expliquais avant. J'ai monté tous les PC de la JVTV, tous les PC de Gaming Live, les Road to 4K, là. Et j'ai monté trois PC pour moi, déjà. Je ne m'en sers jamais. Mais par contre, je les monte. Mais je sais les monter. Exactement. À chaque fois, je me dis que je vais me faire une... Tu les montes de A, Z, le processeur, la pâte thermique. Je prends tout le bidule et je monte tout. Alors, des fois, avec quelques casseroles, et notamment, j'ai oublié de retirer... T'as grillé des trucs ? J'ai oublié de retirer le petit plastique, une fois, du watercooling. Et je l'ai posé directement sur la pâte thermique, ce qui refroidissait relativement mal, mon prosse. Je dois bien t'avouer. Et à un moment, le PC a dit non. Mais bon, quand la tech a vu ce que j'avais branlé, ça les a fait beaucoup rire ici. Moins, moins. C'est peut-être à cause de toi, du coup, que la tech ne nous fait pas confiance dans ce bâtiment. Oui, mais je pense que les efforts sont partagés, vu comment on essaie de pirater les Wi-Fi depuis dix ans ici. C'est vrai. C'est complètement vrai. Genius. Comment ça va ? Moi, ça va bien. Je te retourne la question. Ma première. Ma première. J'ai dit là, je suis très content. Ah, c'est vrai. C'est ma première. Ever. En même temps, est-ce que t'es un mec très PC, très connecté ? Maintenant, je suis 152 milliards pour 100 PC. J'ai grandi avec les consoles et je suis devenu PC depuis très longtemps. Alors, je ne montre pas de PC. On les montre pour moi. Ouais, évidemment. Mais non, j'ai un PC, je joue à 99% uniquement sur PC. Tous les jeux de combat auxquels tu joues sont sur PC. Avant, on est consoleux et maintenant, tout est sur PC. En mieux, sans lag, sans rien. Donc, maintenant, je suis full PC. Parce que tout ce qui est réseau, évidemment, est bien plus. Même input lag, graphique. Mais avant, c'était le cas aussi. Les jeux étaient mieux sur PC, mais on se bandait. Ouais, on se bandait les yeux, mais au bout d'un moment, on dit, il y en a marge. Peut-être aussi que, pour toi qui te déplace régulièrement en LAN, justement, pour faire des tournois ou autre, les PC se miniaturisent plus facilement. Tu peux aujourd'hui avoir une petite tour que tu peux emmener. Déjà. Parce que pour faire du jeu de combat, tu n'es pas obligé d'avoir non plus un monstre. Non, c'est optimisé. Tout ce qui est branchement, ça marche beaucoup mieux. C'est de matos, t'arrives, c'est tout de suite mieux reconnu. C'est beaucoup mieux optimisé qu'à l'époque. A l'époque, tu branchais un matos, c'était Bac plus 3, tu étais là, tu dis, tu sais, pour brancher la manette, c'est bon, ma manette PS2 est reconnue. Maintenant, c'est nickel, voilà. Donc, on peut jouer sur PC et se régaler. Bon, il y a des petits PC, mais il y a aussi des énormes tours. On a une tour pas trop très très petite. Pas dégueu, là. Non, là, c'est pas la plus grosse. Loin de là, chez Corsair. C'est le 4000D. Au-dessus, ils ont 5000, 7000. C'est pas petit. Belle bête. Si tu veux te déplacer, tu choisis un truc qui fait la moitié de ça. Ouais, carrément. Elle est belle, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est une belle tour. Tu la vois de dos, toi, d'ailleurs. Aujourd'hui, du coup, oui, je la vois de dos, mais déjà, j'ai le retour, et puis je vais me déplacer, on va faire des tours, on va monter ça ensemble. Puisque oui, du coup, le principe, aujourd'hui, c'est de partager un petit peu notre expérience sur tout ce qui est lié au PC, au montage PC, et quelles étaient nos peurs, nos premiers montages, etc. Et puis, on va rentrer dans le dur, puisque du coup, avec Benjamin, on va monter ce PC, et puis on va vous expliquer un petit peu, étape par étape, voilà, quelles pièces sert à quoi, comment on les monte, dans quel ordre, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qui n'est pas si fragile que ça, parce que des fois, on est un petit peu en mode, attention, alors en fait, c'est bon, tu fixes, tout va bien, c'est pas si fragile que ça non plus, et c'est pas si complexe. On pourrait penser qu'il faut bac plus 12 pour monter un PC. Ah non, Ken y arrive, déjà. Oui, oui. Très méchant. Ça veut dire quoi ? Si Ken y arrive ! Mais j'ai bac plus 12, donc... C'est ça qui est... Moi, j'ai pas le brevet, donc... Je sais, j'ai raté ma carrière. D'ailleurs, première question, est-ce que c'est plus simple par rapport à l'époque, les montages de PC, genre au niveau de... C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, t'as moins de chances de te tromper. En gros, t'as des détrompeurs un peu partout, t'as soit des couleurs, soit des formes. Parce qu'avant, tu mettais la carte au mauvais endroit. Tu pouvais rentrer des trucs au mauvais endroit. Oui, évidemment. Parfois, ça... Oui, voilà. Là, non. Là, tu peux pas... Il y a deux, trois étapes critiques, mais sinon, tu casses rien. Au pire, ça marche pas. OK. Au pire, ça s'allume pas. T'as rien cassé. Rien qui explose ? Non, bon, très bien. Non, explose, non. Je vous propose de faire un petit tour d'anecdotes, peut-être, déjà. Quels ont été vos premiers PC, tiens, Benjamin ? Le premier, c'est pas moi qui les montais, c'était mon frère. Ouais. Et j'ai appris à le dépanner quand je le faisais planter et il fallait que je le dépanne avant qu'il revienne. Genre, merde, j'ai fait une connerie, il va me défoncer, il faut absolument que je trouve la solution. C'est ça. C'est vrai qu'on a passé tous un petit peu de temps, peut-être, sur des forums à l'époque, pour trouver des solutions, sur des trucs ou autre. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu sais, mais... Oh putain, tu fais pas trop vieux que ça. T'as qui l'âme ? Euh, 30... Je sais plus. 36 ? Il m'en, celui-là. Ça va, 36, j'ai 32, me fais pas passer pour plus jeune que je suis. Non, c'est vrai. Ça va, ça va. Donc toi, c'était il y a un petit moment déjà, mais ton PC à toi propre ? Mon PC à moi, oui, je devais avoir 15-16 ans, je pense. Et tu l'as monté tout seul ? Et est-ce que t'as eu des trompés ? Est-ce que t'as eu peur ? Est-ce que t'as grillé quelque chose ? J'ai eu peur, ouais, souvent. J'ai plus peur quand c'est mon PC que quand c'est ceux de mes clients. Parce que c'est moi qui paye. C'est vrai que quand tu le montes, toi, tu viens de mettre 200, 500 euros dans ton processeur, le moment où tu vas le rentrer, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Tu préfères être... T'es tout seul contre tes 500 euros, quoi. Tu te dis là. J'avoue. C'est vrai que c'est un petit peu la... Même encore aujourd'hui. C'est peut-être la partie qui reste un tout petit peu technique. C'est le moment, justement, de mettre son processeur. Il faut être attentif. Il faut être précautionneux. Il faut être plus précautionneux. Il y a deux, trois précautions pour le faire avec le moins de risques possibles. Après, il faut juste poser quelque chose au bon endroit. Il y a des détrompeurs. Donc, on va s'en sortir, je pense que... J'ai aucun doute sur le... On va démystifier tout ça. Très bien. Les deux PC que tu m'as faits, c'était il y a combien ? Il y a presque un an. C'était la sortie de Cyberpunk. C'était presque un an, effectivement. Ça fonctionne très bien. Donc, on va s'en sortir sur celui-là. Il n'y a absolument pas de soucis. Ken, tu as déjà monté du coup plein de PC. Est-ce que tu as des anecdotes de choses que tu as ratées, de peur que tu as eues, à part effectivement ce processeur sur lequel tu n'as pas enlevé ? La peur que j'ai quand je monte un PC, généralement, c'est de jamais m'en servir. Et globalement, c'est une peur qui s'est relativement tout le temps vérifiée. Mais comme on fait du streaming, on se sert quand même pas mal du PC. Et surtout, ce qui est très important dans le monde du streaming, quand on veut streamer, c'est le pros. Tu vois, donc j'ai appris à mes dépens qu'il fallait mieux investir dans l'utilisation que je faisais de mon PC dans le processeur avec plus de cœur, plus de façon de traiter, plus de puissance de calcul qu'à investir finalement dans une grosse carte graphique qui, elle, ne va pas me servir à grand chose. Puisque je préfère la méthode d'acquisition d'un autre PC ou d'une autre console pour pouvoir streamer du jeu que faire du multitasking, jeu et stream sur la même machine. C'est un luxe aussi, puisque pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'avoir deux machines pour streamer, tout le monde ne peut pas se permettre. Quand tu fais que des consoles de jeux, ce n'est pas vraiment un luxe. Ah oui, si tu fais que des consoles de jeux, oui. Après, en vrai, sincèrement, là, ça pose vraiment des problèmes que pour les gros AAA que tu veux streamer sur ton PC. Moi, je ne stream quasiment que de la baston. Sincèrement, ça tourne sur une Switch. Sur une pomme de terre. Et souvent, je joue mon jeu en 720p fenêtré pour l'acquisition du jeu. C'est royal. Ouais, donc franchement. Ça, et League of Legends. Rien à foutre. Et League of Legends, c'est le même genre de truc. Globalement, les jeux e-sport, il n'y a pas besoin de cartes graphiques très puissantes. L'importance du processeur. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à passer au Intel Xeon. Parce qu'en fait, l'avantage que j'ai sur des pros un peu plus professionnels, qui sont certes cadencés moins rapidement, mais ils ont une stabilité dans le fonctionnement qui est ultra confortable. Et c'est des PC que tu peux laisser allumer 48 heures, 72 heures sans aucun problème. Ils s'en foutent complètement. Et tu peux juste faire des streams ou des rediffusions gigantesques avec ça. Ça ne bouge pas. Les processeurs un peu plus gaming, quand j'ai fait du stream avec, j'ai eu plus de soucis parce que moins stable, parce que parfois un tout petit peu plus nerveux, parce que quelques conflits souvent dans l'établissement de mon streaming, qui vient la plupart du temps des logiciels de stream qui sont optimisés à la piste. Ça commence à devenir relatif stable, mais c'est vrai qu'il y a quelques années... Ah ouais, mon gars, c'était chaud. Donc voilà, la stabilité du processeur, c'est quelque chose qui est cool. Et ensuite, si je veux monter un PC gamer, je vais aller m'orienter vers un procès un peu plus gaming. Mais je n'ai pas besoin de beaucoup de cœurs, je n'ai pas besoin de beaucoup de threads. C'est la carte qui va gérer. Oui, pour faire de la baston... Oui, pour faire de la baston... Tu n'as pas besoin d'avoir, comme tu disais, un procès. Ça va, tu ne fais pas que de la baston, pour le coup. Non, non, c'est vrai. Tu ouvres les chakras un peu. Oui, je ouvre les chakras, mais je fais beaucoup d'acquisitions console. Quoi qu'il arrive, c'est surtout pour streamer que j'ai besoin d'un bon procès. Stream switch aussi ? Le stream switch, oui, mais c'est pareil. Dès que tu fais de l'acquisition externe, de toute façon, c'est une carte d'acquisition externe. Ça, ça se monte aussi à l'intérieur du PC ou à l'extérieur du PC. Ça, c'est autre chose. Genius. Mais tu ne montes pas tes PC. Non. Est-ce qu'on peut savoir déjà qui les monte ? Et pourquoi tu ne montes pas tes PC ? Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as la flemme ? Parce que moi, à la base, j'ai grandi avec la console. Je suis un homme console. Mon premier PC, je l'ai eu à, je crois, 16 ans, à l'époque de Surcouf, dont on salue le geste. Surcouf ! À l'époque, donc le PC à 1300, le montage à 4500. Est-ce qu'il te fait le tout à 6000 ? Revenez dans deux jours, ça sera monté. Et je me rappelle, c'était mon père qui m'avait acheté. Je jouais à l'époque à Call of, tout ça, etc. Donc moi, je n'ai jamais grandi avec le PC. J'étais toujours, à l'époque, j'avais une idée du PC, mais les joueurs consoles, tu sais, en mode, le PC, c'est le démon, et maintenant, c'est limite l'inverse. Pour moi, je suis full PC à 150%. Parce qu'avant, ça ne marchait jamais. Il y avait l'argument des consoles de dire, tu branches, tu mets le CD dedans, ça marche. Voilà, c'est ça. Ça a bien changé. Maintenant, c'est comme un PC, tu branches, tu fais une mise à jour, tu mets le CD dedans, tu installes, tu es en mode, bon, c'est l'exécutif. Mais c'est pour ça qu'on va vers le PC de plus en plus. Tout le monde a Internet. Parce que l'actrait de la console, cette simplicité, cette facilité d'accès, tu ne l'as plus, c'est toujours aussi chiant, tu dois tout installer. Et puis tu peux brancher, et moi, j'ai gardé ça à l'époque, j'ai gardé les manettes, c'est pour ça que je suis joueur manette depuis tout le jour. Je te dis, les manettes, tu branches manettes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je sais qu'il y a une stat, même en Allemagne, je crois, 60% des joueurs qui ont un PC jouent contrôleur, jouent manette, c'est vraiment un truc... Moi, je ne joue que... Ah, mais il y en a beaucoup. Non, les FPS, ça, tu joues, ouais. FPS, clavier souris, mais si ce n'est pas un FPS... C'est 100% manette. C'est 100% manette. Mais non, non, c'est mon partenaire, moi, qui me monte mes PC, je ne sais pas faire. C'est pour ça que je suis intéressé de voir, j'ai toujours cette idée de reçu me dire, c'est hyper compliqué et tout, je ne pense pas que ça laisse, c'est juste que je n'ai jamais fait. Donc voilà. C'est comme un Lego, il faut savoir suivre le manuel. Exactement. Sauf qu'il n'y a pas de manuel. Ah, il y a celui de la carte mère, normalement. Il ne t'explique pas tout. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, tu n'as pas ce que tu peux avoir avant, tu as des tonnes de tutos plus ou moins bons. Plus ou moins bons, ouais. Il y a aussi, il faut trouver un bon tuto de qualité qui s'applique à ton cas. En fait, toi ? On n'en fait pas, mais on avait fait le montage de Max, on l'avait fait de façon assez... Ouais, on avait essayé déjà de le faire assez didactique sur mon PC, mais on va le refaire. On va le refaire. C'est vrai que son PC était un peu plus costaud, mais les composants à l'intérieur, qu'il soit puissant ou pas puissant, c'est le même fonctionnement. C'est le même montage. Donc, c'est assez standard pour un PC gamer de maintenant. C'est un bon PC quand même. On va voir les composants, mais au niveau du montage, c'est standard. D'accord, ok. Et ce que dit Ken, parce que moi, je suis comme dit, je stream uniquement, pratiquement uniquement du GFJT à un moment, mais je stream que de l'eSport. C'est le processeur qui compte plus parce que moi aussi, à l'époque, j'étais, ouais, si je n'ai pas la dernière carte graphique. En fait, non, c'est le processeur qui compte avant tout pour ça. Il va y avoir les ayants droit du tchat qui vont dire, ah, non, dis pas ça, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, sur certaines cartes graphiques, tu peux prendre justement de la mémoire sur ta carte graphique pour t'aider à... Mais c'est... En fait, ce sont des partenariats logiciels qui permettent de faire ça instinctivement. Un logiciel de stream, ça tape dans le pros et c'est ton pros qui gère ce genre de choses. Donc aujourd'hui, tu as le choix et en fait, quand tu encodes, c'est du X264 quand tu utilises le pros. Si tu as le pros qui suit derrière, c'est vraiment très, très propre. C'est très, très bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que les cartes graphiques peuvent te permettre de pallier à ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pareil, il faut une carte graphique aussi relativement récente pour pouvoir utiliser ça. Ça dépend du matériel que tu as et de l'exigence que tu as sur l'encodage. Est-ce que tu peux autoriser quelques... 4K, machin, 60... Mais on rappelle qu'on est sur Twitch. Ça évolue très vite. Sur Twitch, il dépasse le 900p, l'image est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Mais toi, c'est vrai que quand vous avez monté, c'était avant Cyberpunk. Tu préparais aussi... C'était juste avant parce que c'était pour Cyberpunk. C'était pour Cyberpunk et du coup, tu as pu streamer en 4K, machin, donc c'était très propre. Tu as dit Cybercuk, j'aime bien. C'est vrai que je suis en mal vécu. C'est un autre jeu. mais ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de kiffer le jeu évidemment puisque surtout qu'en plus, moi, je joue en 4K donc il faut... Bonne machine qui tabasse. De toute façon, on va voir que le processeur, c'est bien pour streamer, c'est bien pour calculer, pour tout faire. Mais ta carte graphique, quand elle est très puissante, pour lui envoyer assez d'informations pour qu'elle les traite et qu'elle serve à quelque chose, il faut que le processeur lui en envoie assez. Il faut que ça soit assez équilibré. Il faut que tu aies une carte graphique à 1 500 euros et un proche qui n'arrive pas à envoyer ce qu'il faut, la carte graphique, elle va se tourner les pouces. Ça, c'est un conseil intéressant aussi à donner aux gens qui nous regardent parce que si vous ne savez pas forcément quoi acheter ou autre, déjà, il y a des liens qui popent dans le chat pour vous montrer les différents CPU Intel que vous pouvez choper notamment chez Instant Gaming mais sachez qu'effectivement, c'est important d'avoir une machine homogène. Dire, ok, j'ai un budget de 1 500, je vais mettre 1 400 dans la carte graphique et que des pièces en plastique pour le reste, c'est mort. Quand on a un budget limité et vu le prix des pièces en ce moment, c'est souvent le cas. C'est débile. Oui, c'est ça. C'est tellement cher que le prix d'une carte graphique maintenant, on va dire qu'à 500 euros, on est dans l'entrée de gamme à 500 euros quand même pour les cartes graphiques. Mais justement, si je peux me permettre, la carte graphique, comme c'est littéralement juste une cartouche que tu rajoutes à la fin, on va dire que c'est le moins important dans l'immédiat, dans le montage de ton PC, le cœur d'un PC, c'est sa carte mère, son processeur. C'est ça un ordinateur. Tout le reste, c'est du bonus, c'est du power-up. D'accord ? Donc, inutile de se précipiter sauf si vous avez vraiment un besoin urgent d'une carte graphique gigantesque. On est un truc à rien. On n'a rien parce qu'il y a aussi quand on achète son premier PC, quand on veut jouer, il faut quand même une carte graphique pour jouer. Les cartes graphiques, on sait qu'elles sont en rupture les plus récentes, mais si je veux une... Mais tu peux t'orienter vers l'occasion très facilement. Tu peux t'orienter vers l'occasion. À l'occasion. Tu peux t'orienter vers l'occasion. Là où un pros d'occasion... Après, ça reste des composants électroniques qui sont faits pour durer. Enfin, qui sont faits pour durer. Honnêtement, au bout de dix ans, le truc fonctionnera encore. Tu peux avoir de l'usure, mais en performance, ça ne va pas être sensiblement... Ce n'est pas trop quel traitement elle a eu. Est-ce qu'elle était bien refroidie, etc. Est-ce que c'est des cartes qui ont été utilisées pour du minage, des choses comme ça ? Exactement. Après, c'est la durée de vie qui va être un peu réduite, mais ce n'est pas la performance pure. La performance, elle va rester à peu près similaire. Une ambuie à la fin. Tant qu'elle fonctionne, elle fonctionne. Et puis Intel, ils font aussi des super processeurs avec des cartes graphiques, enfin, on va dire des RZ de cartes graphiques déjà un peu intégrées à l'intérieur. Moi, j'utilise, tu sais, pour mon taf de tous les jours un Intel NUC et c'est topissime. Tu disais un RZ de cartes graphiques sur ceux-là. Sur les versions. Ils les ont changées maintenant. Avant, elles faisaient de l'affichage. Oui. Là, tu peux faire de la 3D limitée. Ce n'est pas... Oui, mais quand même. Mais ça va être équivalent à une carte que tu vas payer à 100 euros. Exactement. Exactement. Si tu veux faire du Minecraft avec, tu peux. Oui. Avec ce proche, je dois jouer à Street 4. Aucun souci. Minecraft, d'ailleurs, qui est en général le plus gourmand sur le processeur que sur la carte graphique. On le croit. Ah oui, une fois que tu mets 200 modes, deux blocs, ça va, mais après... Si vous commencez à modder, les gars, ça devient un petit peu plus compliqué. On va pouvoir avancer. On va pouvoir se lancer dans le montage. Je me j'aimerais bien que Genius peut-être mette un peu les... Ah, peut-être pas que tu montes tout, mais que tu commences à mettre les mains dans le camp. Oui, je veux devoir brancher une carte graphique, un truc, tu vois. On va causer après. On va regarder ce qu'on a déjà. On est parti. Alors, on va vous montrer un petit peu comment on va se mettre pour filmer tout ça. C'est-à-dire que déjà, on va devoir commencer par mettre la carte mère. Donc, on va juste poser le PC à ce moment-là pour mettre la carte mère. Et ensuite, on va remettre le PC debout. On va monter les pièces debout et vous le verrez sur la caméra qui est à côté. Juste avant qu'on se lance sur le montage, je l'attente. Est-ce qu'on a un jingle ? Bien oui. Et non. C'est montage. Ce sera le dossier. Moi, sur le runner, je vois transition, je l'ai tenté. C'est beau, c'est beau, Du coup, on est parti pour une carte mère gigabyte. On va commencer carte mère gigabyte Z590, c'est le nouveau chipset de chez Intel. OK. Vision, c'est les cartes mères blanches chez Gigabyte. Juste pour dire, elle est belle. C'est ça, exactement. Toute blanche, c'est stylé ça. Elle n'est pas toute blanche, elle est blanche. Un peu. Le processeur, on va rajouter directement quelques composants avant de le mettre dans le PC. Ce sera plus facile à voir. Non, j'en ai besoin. Non, je vais juste le mettre là. On peut voir, est-ce qu'on a eu la liste des composants que tu as pris ? pas encore. On peut regarder. Tu veux qu'on regarde tout d'un coup ? Juste regarder, juste regarder. Ah ouais, t'es en vision ici aussi, du coup, tout va être blanc. Tout va être blanc avec le truc tout blanc. On va le mettre comme ça, regarde. Est-ce que celui qui monte le PC, il repart avec les trucs ? J'espère. Avec les petits matos ? On verra, si tu es sage en fin d'émission, il faut voir. Ça te motive. C'est pas dommage de monter un PC pour rien. Quoi ? Quoi ? Tu ne trompes jamais, toi, en fait. Ça, on ne va pas les voir. Ah, il y en a quatre, mais j'avais déjà prévu le coup, je les ai un peu déballées. Et elles sont RGB. Merci. C'est vraiment très utile. Alors, tu rigoles, mais le truc, c'est que moi, du coup, j'ai des barrette RAM RGB et le truc, c'est que tu as un logiciel qui te permet de tout gérer dans le PC en termes de lumière. À deux bases, ce n'est pas trop mon truc. Je suis plutôt en mode, tu sais quoi, mets-moi pas de lumière ou alors s'il y en a tout en blanc, tranquille. Et en fait, ça devient un élément de déco. C'est le PC que je viens de monter. Parce que ta vitre, elle est ouverte et que... Le PC que je viens de monter, elle est full RGB. Ah voilà. Madame, elle adore donc. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des 8 gigas donc on va avoir 32 là-dedans. Tu te trompes. Ah non. Mais c'était bien, tu t'es dit 8 gigas, il y en a 4, c'est 32. Alors celle-là, ça fait 8, celle-là, ça fait 8, ça fait 16. Celle-là sont des factices. C'est faux. Oui. Regarde, il n'y a pas de pistes. Si tu regardes, si on peut se mettre sur les barrettes, tu vois que là, il y en a une où il n'y a pas les pistes métalliques. C'est du faux, c'est juste pour faire du RGB justement. Mais ça éclaire. Oh, c'est stylé ! C'est plus joli qu'en Tana 4. Donc on aura du 16, mais ce sera beau comme un 32. Oh, c'est ça ma camion. Elles n'existent pas en plus petit. Un SSD qui va se mettre sur la carte mère directement. M2 NVMe. Une alimentation gigabyte aussi. Parce que fut une époque, les disques durs, il fallait les mettre dans un rack et les brancher machin. Maintenant, c'est fini. Direct sur la carte mère. C'est une dernière génération ou une précédente ? Alors, c'est un génération 3, celui-là. On va voir que le processeur, donc le 11e génération avec ce chipset-là, gère le PCI Express génération 4. C'est top, ça. Mais là, c'est un génération 3. Il est un peu moins rapide. OK, c'est super. C'est deux fois moins cher. C'est accepté. Pour la même valeur. Mais la carte mère, le gère et le processeur aussi. Tu viens à dire que c'est alléchant. Il n'en peut plus, lui, il est en mode je vais changer de PC. Et pour refroidir ça, on a un watercooling all-in-one qui est déjà tout configuré. Il n'y a pas de tuyauterie à faire. C'est ce que je prends aussi à chaque fois. Tu as bien raison. Ça, ce n'est pas le plus compliqué à monter. Ah non, c'est ça. Parce qu'à l'époque, j'avais un pote qui était full PC, il avait le tuyau d'arrosage qui sortait du PC. C'était dingue. Là, tu peux encore le faire, mais ça devient des machines custom où là, tu peux te faire tes propres... Là, par contre, on n'est plus dans le montage facile et accessible. c'est un truc d'agriculteur. C'est un truc costaud. C'est un truc d'aquario. Tu as une valeur totale du PC qu'on va monter sans parler de la carte graphique qui, très probablement, n'est pas à sa vraie valeur. Alors, elle est à sa vraie valeur actuelle, mais normalement, dans le chat, on doit pouvoir vous mettre le lien du PC. C'est vrai que dans le PC, il y a le lien de la config, comme ça, vous pouvez le retrouver. Parce que le PC vous plaît et que vous voulez le même, vous pouvez le commander chez Instinct Gaming. Exactement. Celui-là, non, il est déjà monté, ce n'est pas bien. On peut l'expédier monter, mais si vous voulez le monter, comme on va vous montrer dans la vidéo, il est expédier. Au moins, vous n'aurez plus que les pièces. Il y a une différence entre la vision, la carte graphique vision, c'est juste que c'est blanc. C'est blanc aussi. C'est juste ça, ok, c'est la même carte, la même performance, le même refroidissement, sauf que tes ventilateurs sont blancs. C'est l'appellation Gigabyte. Du coup, il faut cacher l'alimentation. Elle est cachée, tu n'en fais pas. Il est excellent. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas blanche ? Oui, c'est ça. Il est excellent. Ah non, attention, moi tu parles à un magnate. Tu l'as pris pour un débutant. On va vous montrer tout ça tranquillement. Ok, donc, je me débarrasse des morceaux en trop. Ah, il y a un bloc blanc et tu vas la mettre dedans. Du coup, elle sera cachée. L'alimentation, elle va être dedans, là, à l'intérieur. Il y a quelques ventilateurs de série sur le... Sur celui-là, tu en as un derrière, un devant. C'est bien, déjà présent, c'est cool. Et ils ne sont pas RGB, ceux-là. Tu as une version de ce boîtier qui s'appelle, là, c'est le 4000D, tu as le 4000X qui est fourni avec déjà des ventilateurs RGB. Et du coup, il est un peu plus cher. Toujours chez Corsair qui aime beaucoup le RGB et qui font ça bien. Quand tu es prêt, c'est parti. Montage. Mais avant de commencer à monter, on va regarder les outils qu'il va nous falloir aussi. Oui, c'est vrai. Ça peut être utile. On ne peut pas venir les mains vides pour monter un PC. Non, normalement, on n'a pas besoin de grand-chose. Il faut un tournevis au moins. Un petit cruciforme. Ah bon, le cutter ? Le cutter, le classique. Là, j'ai déjà tout ouvert à l'avance, on n'en aura pas besoin normalement. D'accord. Ça peut toujours servir. Un vrai professionnel. Un tournevis. Aimanté. Aimanté, cruciforme. Alors, tournevis aimanté, ne sous-estimez pas. Parce que quand tu fais tomber la petite vis et qu'elle passe sous la carte, te met en quoi ? T'es bien content de l'avoir sur la session. Et ne sur-estimez pas aussi. Des fois, tu penses que c'est à aimant, il n'y a pas de problème. tu retires comme ça. Ouais, c'est ça. La PR, ta vis, quand même. L'aimant n'est pas hyper puissant. Petit cruciforme, ça, il sert juste pour le SSD. D'accord. Avant, on n'en avait pas vraiment besoin pour monter des PC. Maintenant, on en a besoin. Une pince coupante, ça, ça sera pour après. C'est pour le câble management, ça va mettre des coxons, des trucs comme ça. Et après, on va pouvoir choisir. On a même le fil. Oh là 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 ! Ça, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Il est RGB même sur les coxons. Les coxons RGB. Je t'ai dit de ne pas être excellent. Je t'ai dit. Quoi ? Des, des passe-câbles que tu pourrais brancher à la carte mère, comme ça, ils sont RGB aussi. Avec des LED. Point trop d'en faux, Max. Des passe-câbles avec des LED. C'est pas impossible. C'est LED Land. Ça doit déjà exister. Je cherche bien. T'as déjà des câbles d'alimentation RGB. Oh les mecs. T'as des câbles HDMI RGB. Le truc rechiant, c'est qu'après, il faut une source d'alimentation de tout ça et tu ne peux pas non plus en prendre à l'infini sur la carte mère. Alors, on prend une, qu'est-ce que j'allais dire ? Elle est jolie. On va essayer de la mettre en face. Elle est très belle. Bon, on va voir un peu. Oh, c'est beau. Elle est très belle. D'ailleurs, je parle des alimentations, tu vas peut-être pouvoir étayer un peu sur ça. Moi, je me souviens quand j'étais ado désolé de vous dire que c'était il y a 15 ans, on avait déjà des Alim 700, 750 même plus. 15 ans sont passés. On a multiplié la puissance des PC par 20. Pourquoi ? Pas plus d'alimentation. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ça veut dire qu'on ne consomme pas plus d'électricité pour avoir plus de puissance. Donc, on est juste plus efficient. Est-ce que même on consomme moins qu'il y a 15 ans ? d'après toi ? Non. Non. On consomme à peu près par... Ce n'est pas totalement exact. Ça dépend de l'architecture. Le problème, c'est que l'architecture des ordinateurs n'ont pas trop changé malheureusement en 15 ans. C'est toujours à peu près l'X86 que l'on va utiliser. Mais sur d'autres types d'architecture, on commence à consommer bien moins. Question de débutant. T'es là pour ça ? T'es là pour ça, gros. J'ai compris que c'était pas l'expert. entretien physique, nettoyage, tout ça. Entretien physique, des haltères, tous les jours. Pompent dessus. Benjamin, je vais pas te mettre la pression. Il faut commencer à monter un peu. 11h16 pour le rasser. Je commence maintenant. Là, ça va être juste le moment où ça va être un peu dur de filmer, je pense, pour mettre le processeur. Je vais le montrer là. Mettre le processeur là-dedans. Tu mets le pros en 1 alors. Attends, attends. On va faire un... Le pros direct. Je le mets direct comme ça. Là, il est en dehors du boîtier. J'ai la place. Je suis à l'aise et je suis pas comme ça dans mon boîtier. Peux-nous parler du petit truc en plastique tout en haut de la carte mère ? Celui-là ? Au-dessus encore. Ça ? Voilà, ça. Pas du plastique. Attends. C'est de l'alu ? On va faire des trucs. Je te propose que... Je la mette un peu en travers. Voilà, voilà. Mets-toi un peu en travers. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je vais la remettre. Je vais la remettre. Bonjour. Ah, mais c'est pas grave. Bonsoir. Tu prends un peu trop de liberté, Max. Il est là. Ouais, mais... Il faut qu'on voit. En gros, ce que je voulais faire, c'était faire en sorte que peut-être avec la calme qui filme Benjamin, tu puisses peut-être zoomer sur la carte mère. Ou avec celle-ci, c'est très bien. On va faire comme ça, regarde. Ah, voilà, parfait. On va l'incliner un peu. Excellent. Hop. On va y arriver. Super, nickel. Alors, je sors mon processeur qui est dans sa petite boîte. Il n'est pas fourni avec un ventilateur ou quoi que ce soit sur les versions K. Donc les versions K, on verra plus tard, c'est les versions qu'on peut overclocker. Donc on peut, si on veut, augmenter la fréquence pour le rendre un peu plus puissant. On verra les avantages et les inconvénients. Le processeur, il est là. Il est dans son petit plastique. Là, pour l'instant, on est bien. Sur les Intel, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de petites pinnes en plastique, enfin en plastique et en métal qui sortent. D'accord. Donc on ne va pas les tordre. Ok. Elles sont sur la carte mère. Ah, d'accord. Donc on a juste à le poser doucement. À clipper. Et à mettre ça comme il faut. Alors ça, on va désengager ça, on va l'ouvrir. Voilà. On va laisser le plastique qui est dessus. C'est beau. D'accord. Si on l'enlève... Tu laisses le plastique ? Oui. En fait, tu verras que ça s'est un petit peu modernisé. Ok. Si je ne dis pas de conneries, le petit truc en plastique, tu le laisses. En fait, tu vas mettre ton pros et quand tu vas refermer, le truc en plastique, il va sauter. On est passé de vaisselle, quoi. Alors, il y a un sens. Il y a un sens. Il y a deux petites encoches qui sont là et là. On voit les mêmes sur la carte mère. Et il y a un petit triangle dans un coin et qui est dans le coin du processeur aussi. Donc, on ne peut pas se tromper. On va juste le poser. En coche cliente, tu poses. T'inquiète, t'inquiète. Tu le poses doucement. On a assez d'indications pour comprendre à peu près comment le faire. Là, il est posé à plat. Je n'ai pas besoin de le bouger comme ça. Tout va bien. Et en refermant, ça va bien ? En refermant, ça va faire sauter le plastique. Et tac ! Et là, il est bien mis. C'était l'étape la plus facile. Crop. Ça va ? Franchement, alors, ça va, mais tout ça, j'aurais paniqué. Tu regardes plus longtemps, tu vérifies, mais il faut que quand tu le prennes dans les mains, tu sois sûr de le poser. Et du coup, tu ne te dises pas à ce moment-là, ah, j'ai oublié d'enlever le machin, de sortir le plastique. Tu sois prêt à le poser. La pâte thermique, c'est fini. La pâte thermique, c'est la pâte qui va permettre de le refroidir, qui va être par-dessus le processeur. Ah oui, la pâte thermique, tu la mets entre le pros et ce qui refroidit. Tu ne la mets pas entre le pros et la carte mère. Maxi Dan, réfléchis une seconde. Tu vois que je n'en ai pas monté beaucoup des PC-ST il y a très longtemps. Et là, elle est déjà pré-appliquée normalement sur notre watercooling. Ah, c'est cool ça ! Donc on a juste à le poser. C'est beau ça ! Alors, tant qu'on est sur la carte mère avec le hors du boîtier, on va mettre nos barrettes de mémoire. Ah ouais, tu fais un maximum. Allez, Jésus ! Allez ! C'est comme quand tu branchais les cartouches de Super Nintendo. Je soufflais dedans. En vrai, tu vois. Exactement là. Allez, donc, je ne vais rien casser. Non. Là, tu as les deux vrais. Là, tu as les deux fausses. Là, tu vas commencer par les fausses. Ok. Si tu regardes, on va ici sur la caméra d'en face, tu vois que tu as une encoche là. Oui. Tu as la même sur ta carte mère. Donc si tu le mets à l'envers, ça ne rentre pas. Il faut rentrer comme ça. Donc tu le mets comme ça. L'autre astuce, c'est que vu que tu as un A4, tu dis je mets la quête à quel endroit ? Elle marche par paire et tu vois que là, c'est marqué. tu as une petite inscription qui est marqué First pour les premières, ça va être celle-là et celle-là. La première, la troisième. Ok. Donc tu prends les deux vrais. Désolée d'être un peu... Ouais, voilà. Est-ce que tu peux remontrer... Parce que là, on a la cam qui filme dessus. Est-ce que tu peux remontrer avec tes doigts lesquelles sont les premières ? La première, c'est... Hop ! Vas-y. Je vais mettre comme ça. Regarde. Tu peux sortir de la lumière. Voilà, nickel. Parfait. La première, c'est celle d'en haut et la troisième. Il y a trois. Ah, il faut faire une sur deux. Ouais, un, trois, deux, quatre. Exactement. Donc là, tu vas mettre les deux vrais. Donc celle-là. Sur la première et la troisième. C'est parti. J'vous joue quoi, là ? T'as des détrompeurs, tu vois ? À l'envers. Comme ça, non. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je panique, là. C'est pour rien. Attention. Si tu forces trop et que tu les mets mal, tu peux tout casser. C'est vrai ? Ouais. Ah non, il faut qu'elle rentre dans les encoches. Là, t'es pas dedans. En haut, t'es pas dedans. C'est une poche, Denus. Je te montre la première. L'aide pas trop, l'aide pas trop, l'aide pas trop. Ok ? Là, maintenant, tu appuies jusqu'à ce que ça clique. Voilà. Voilà ! Allez, là, le deuxième, le deuxième, le troisième truc. Allez, là, sans être aidé. Ouais, ouais. Regardez, le chirurgien, on l'appelle. Oui ! Oh là là ! Attends, 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 il faut mettre les fausses. Ouais, vas-y. Bon, là, tu saurais plus te tromper. Maintenant, tu sais faire. C'est dessus. Attends. Quel talent. Regardez-moi ça, avec quelle dextérité. Et pourtant, il a des grands doigts. Oh là 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 ! On dirait qu'il a fait ça toute série. J'ai entendu qu'un seul clic. Ouais, moi aussi. On est d'accord. Voilà ! Excellent. Il a quand même l'oreille. Il est batteur, il est batteur. Attention. Voilà, merci. Merci. J'ai adoré. Merci pour ce moment. J'ai adoré ce moment. Incroyable. Ok. Donc, nos barrettes de mémoire sont là. Le dernier truc qu'on va pouvoir installer avant de le mettre dans le PC, ça va être notre SSD. Voilà. Enfin, d'ailleurs, je dis disque dur, mais non, c'est de la mémoire flash. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a les expressions de la vie dure, comme on dit pile des fois pour des batteries. Voilà, hop, il est là. C'est juste un peu plus petit qu'une barrette de mémoire. Ah ouais, ça ressemble à une barrette RAM, mais bébé, quoi. Alors, sur cette carte mère, vu qu'elle est jolie, on a un cache qu'on doit enlever avant de pouvoir le brancher. Ah, alors ça... Cache couleur métal, là. T'as un ou deux emplacements pour les M2 sur celle-là ? Alors là, sur celle-là, t'en as trois, je pense. Trois ? Ouais. T'en as douze. T'en as douze. Ils sont tous cachés, mais il y en a trois, ouais. Et il y en a un spécialement prévu pour le 4.0, non ? Alors, sur celle-là, je n'ai pas regardé les specs, je t'avouerai, mais je pense que c'est forcément celui du haut et peut-être même les autres parce que chez Intel, on a plus de lignes maintenant PCI Express qu'avant. D'accord. Sur ce type, cette-là. Ça, il faut bien regarder si vous prenez en fonction si vous prenez 3.0, 4.0. On parlait des petites bourdes que tu avais faites ou que tu aurais pu faire. Si tu regardes là, le cache, il y a un petit pas de thermique qui sert à dissiper la chaleur dessus. Donc, il faut penser à enlever la protection qu'il y a dessus, sinon ça va fondre avec. Ce n'est pas une bonne chose. S'il y a une pas de thermique, c'est que généralement, c'est l'emplacement prévu pour le 4.0, tu vois. Hop. Alors là, il se clipse dedans. Hop là. Comme ça. Et après, on va le visser. J'ai l'impression que ça va plutôt vite. Mais c'est trop simple. Il trace, c'est facile. Il y a des trompeurs partout. Non, mais si tu veux que je me trompe, je peux essayer. Non. Si tu veux, je le montre, je vais me tromper, tu vas voir. C'est top ta carte mère. Franchement, c'est assez facile. Et avec le watercooling qui est arrivé, ce qui va être vraiment relou, c'est qu'une fois que tu as mis la lime, il faut tout câbler. C'est vrai. C'est bon sens. Parce que sinon, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui marche, tes ventilateurs ne retournent pas et tout crame. Oui, exactement. Alors, tout ne crame pas de suite. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de est-ce que c'est plus facile qu'avant ou pas, donc là, je vais remettre le cache, c'est moins facile de cramer des composants parce qu'il y a des sécurités partout. Maintenant, si ton processeur, tu le lances comme ça, tu ne mets rien dessus, tu le fais tourner, il va arriver à 100 degrés, il va s'éteindre, c'est prévu pour. Mais il ne faut pas le faire. Ta machine, elle va faire je me lance, je m'éteins, je me lance. Ça va prendre quelques secondes on va arriver à 100 degrés. J'imagine que ça abîme le matériel. C'est une sécurité, donc c'est fait pour ne pas que ça s'abîme. Oui, c'est une sécurité qui peut baisser avant que ça aille. Il ne faut pas essayer de le faire 30 fois tous les jours. 5 fois, oui. Là, pour la libre, c'est rigolo. Là, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, ça ne comprend pas. C'est rigolo. Hop, alors, maintenant, on va pouvoir reprendre le boîtier, tu me l'as caché où ? Ah ! Il est là, il est là. Alors, je vais être chiant parce que je sais que la régie a prévu machin, le plan de cam, tout ça. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de lumière, donc je m'assurerais qu'on y voit quelque chose. Donc, on va essayer de, peut-être qu'il faut que tu le mettes devant toi. Ça va être un peu chiant. On va voir avec eux. Je dis, la caméra, elle est là, donc... Elle peut, la caméra, elle peut la bouger. R'inquiète. Elle contrôle la distance et tout, elle a des pouvoirs magiques. Tout va bien. OK, donc là, on a une vue sur le boîtier ou pas ? Je vous fais le tour du propriétaire. Donc, on va mettre l'alimentation par derrière. On va la mettre là-dessous. Ah, bien caché. On va mettre le watercooling devant sur ce boîtier. Ah, OK. Voilà, on va le mettre devant avec les ventilateurs là. La carte mère qui va prendre toute la place là. Et après, on va mettre la carte graphique à la toute fin parce que c'est vraiment le dernier truc à mettre. Le plus dur, ça va être le watercooling, en vrai. Oui, c'est vrai. Donc là, je vais devoir décaler le ventilateur qui est devant. Je vais devoir l'enlever. Donc, chez Corsair, c'est assez facile. Si tu as besoin d'aide ou quoi, tu nous dis. On est là pour toi. Ah non, mais si j'ai besoin d'aide. N'hésite pas à mettre à contribution Ken ou moi-même, ne serait-ce que pour te moquer. Ah, OK. On est là. Il n'y a pas de souci. Il y a un filtre, c'est un bon bon signe des bons boîtiers, ça. Filtre à poussière devant que... Ah, si, là, enlevé, nettoyé. C'est magnifique, ça. Tu parlais de l'entretien. Ah, ouais, ouais. Un petit coup d'aspirateur là-dessus. Tu souffles, tu le ne l'as. Ça a l'air de rien, mais moi, j'ai des chats et ça, sans ça, c'est la mort. Surtout si tu as un chat et que tu mets ton PC au sol. C'est exactement le cas. Il y a pas des bombes anti-poussière ? Alors, anti-poussière, je ne sais pas. Par contre, tu as des bombes qui soufflent. Donc, en gros, t'as de l'air comprimé dedans et t'as une petite tige qui se met au bout. Ça te permet d'aller un peu dans les coins, mais il ne faut pas se mettre trop près les composants, mais tu te mets un petit peu à distance. Tu souffles un peu les trucs. Parce que c'est la split dedans, c'est pas bon. Oh, si, c'est bien. Après, ne caresse pas tes composants avec l'embout. Par contre, le karcher, t'évites. De la vaisselle directement. Pro du vaisselle. Ok, d'accord. D'ailleurs, sur certains aspis, tu peux changer l'embout. Tu as des embouts avec des petits poils. Comme ça, ça t'évite. Tu peux être relativement près de la pièce sans abîmer quoi. C'est ce que je fais. Alors, on va commencer par feinter un petit peu. On a une alimentation modulaire. Ça veut dire qu'on en branche tous les câbles. Après, ils ne sont pas déjà attachés à l'alimentation. Ça, on l'avait déjà vu sur la tenue. Parce que du coup, sur une alimentation qui n'est pas modulaire, c'est-à-dire qu'il y a tous les câbles, qui est standard, non modulaire, eh bien, il y a tous les câbles qui vomissent derrière. Quel intérêt, du coup, de prendre une standard ? C'est moins cher. Ah, mais c'est moins cher ? OK. C'est tout. Non, c'est juste. La modulaire, si vous pouvez, c'est mieux. Ah oui, parce qu'en plus, du coup, il y a plein de câbles que tu ne vas pas mettre parce que tu as besoin d'elles. Tu peux les retirer. Là, si je me suis trompé, je n'ai choisi que les câbles qu'on va utiliser. D'accord. Donc, tu nous les appris noirs parce que comme ça, ça va faire un bel ensemble noir et blanc. Ça va être très joli. On a le choix. Si, si, tu peux tout changer. On a le choix. Eh bien, ils sont noirs et rouges parce que mon PC est noir et noir. Ça ira très bien. Oui, c'est vrai que toi, c'est téléboiler des câbles noirs. Il y a des câbles noirs et rouges sur mon PC noir et rouge et des câbles noirs et blancs sur mon PC noir et blanc. Là, l'alimentation, c'est une gold ? Alors oui, c'est une 80 plus gold. Donc ça, c'est le niveau de rendement de l'alimentation. Donc, elle te fournit un certain pourcentage de son alimentation au minimum. Donc, c'est des certifications. Plus elle est certifiée haut, mieux c'est. En sachant aussi que c'est plus facile d'être certifiée bien quand tu as une grosse alime. Vrai truc quand vous montez un ordinateur. J'ai fait l'erreur récemment. Vérifiez quand même un minimum la taille de votre alimentation, quel volume cette dernière prend par rapport au boîtier que vous avez choisi. Par exemple, moi, je monte et j'adore les Mini TX. La première alime que j'ai achetée était trop grande pour mon boîtier Mini TX. En général, c'est indiqué dans le titre de la pièce. Ça te dit alime, Mini TX. Par contre, il a raison de dire qu'il faut vérifier la taille. Vraiment. Parce que tous les boîtiers Mini TX ne sont pas les mêmes. Ils n'accueillent pas les mêmes tailles d'alime. Il faut bien qu'on allime entre. Par derrière, on a les cheminements de câbles. On va mettre notre alimentation là. Je vais commencer par mettre deux câbles. Ceux qu'on va brancher tout en haut de la carte. Ça, c'est mal de faire ça. Parce que sinon, après, on doit y aller avec les doigts. Donc, si on les place avant, ce qu'on peut faire avec une alimentation modulaire, après, on ne s'embête pas pour le faire après. Donc, il faut juste vérifier lesquels. Bien sûr, j'avais une chance sur deux. De le mettre dans le mauvais sens. Bien sûr, c'est la base. Hop. Voilà. Donc là, il y en aura deux comme ça. Comme les câbles USB. Jamais réussi à en brancher un dans le bon sens. C'est ce qui est beau avec les câbles USB. Tu le mets dans le bon sens, ça ne rentre pas. Tu le mets dans l'autre sens, ça ne rentre pas, tu insistes, tu dis, c'est forcément ça. Mais non, du coup, c'est le. Et t'as liqué. Le mec qui a inventé l'USB-C, c'est celui qui s'est le plus trompé. Il y a des gens n'est marre. Hop. Et là, maintenant, on peut mettre la carte mère. Donc, pour la vie, c'est dans le boîtier. Alors là, il est déjà prévu pour. Il y a des petites dons-cotoises qui sont là. Il y en a neuf pour cette carte mère. Il y en a une qui est inaccessible si on veut la visser. C'est le Corsair qui a fié le boîtier, d'ailleurs. Il y en a une qui n'est pas à visser. C'est un plot de centrage, en fait. Donc, on va la mettre dessus. Et ça, je vais le faire à plat. On est d'accord que ce n'est pas besoin de mettre de gants. Alors, c'est mieux. J'ai regardé des essais récemment scientifiques. Quand on avait monté mon PC il y a quelques mois, j'ai vu des mecs dire « Ouais, l'électricité statique, il n'a même pas de gants. » L'humidité des mains, la sueur aussi. Comme c'est un peu salé, la sueur, ça peut créer des courts-circuits. Le jour où on veut faire quelque chose. Il faut que tu sues. Il faut quand même y aller à grosses gouttes. Normalement, on arrive à être assez détendu en montant un PC pour ne pas se faire comme ça. Ah, j'avoue. Le mec, il est là en mode. Le câble rouge ou le câble rouge ? Le câble rouge. Le mec, il sue. Tu fais ça d'une manière Henri Cavill. Franchement, Henri Cavill-esque. Il y a un petit côté, Henri Cavill. Oui, exactement. On me le dit tous les jours. C'est vrai que je suis podcast. C'est vrai. C'est tous les jours. Corsair nous fournit toutes les vis pour monter le PC à l'intérieur. Moi, j'en ai besoin de 9, 8. Ces vis, c'est les vis du boîtier ou c'est les vis de la carte mère ? C'est les du boîtier. Celles qui sont fournies avec le boîtier parce qu'elles correspondent aux entretoises qui sont dans le boîtier. C'est top. Là, c'est le moment où on va commencer à détailler un peu pendant que tu fais ton montage, que tu mets tes petites vis et tout. C'est le moment qui peut prendre un petit peu de temps et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire qu'on met des vis. On va revenir un petit peu sur chacun des composants pour détailler un peu à quoi ça sert. parce que c'est vrai que quand tu regardes les composants et que tu n'es pas forcément un spécialiste du truc, tu te dis pourquoi je mettrais de l'argent dans une bonne carte mère ? Pourquoi je mettrais de l'argent dans un bon disque dur ? Parce qu'il faut dire qu'un disque dur, tant qu'il stocke mes données, je n'en ai rien à foutre. Ma carte mère, tant que je peux brancher mes trucs dessus, je n'en ai rien à foutre. Et en fait, on le disait tout à l'heure, c'est important d'avoir un PC homogène et on va voir un petit peu pourquoi. Les cartes mères, entre une carte mère très bas de gamme et très haut de gamme, qu'est-ce qui change et à quoi ça sert ? En gros, ce sont des options. Ce n'est pas une question de performance pure. Tu vas avoir un petit écart de performance. Ce sera de 1 ou 2 % généralement entre une carte mère qui vaut 70 euros et une qui en vaut 400. Ce n'est pas une question de performance. Mais tu as des options. C'est-à-dire que sur une carte mère premier prix, tu auras moins de ports USB, moins de connectique, tu pourras brancher moins de ventilateurs, tu pourras mettre moins de SSD avec la bonne norme. Donc ça, c'est des options. En gros, tu as plus de fonctionnalités. Wi-Fi, Bluetooth aussi. Par exemple, certains sont intégrés directement dedans. Attention à ceux qui pensent que ça va être la fête. Je suis à 400 km de mon routeur. Mon PC marche bien. Tu achètes une carte mère qui n'a pas de Wi-Fi. C'est terminé. C'est baisé. Après, ce n'est pas irrémédiable. Tu achètes des Wi-Fi, mais c'est dommage. Oui, ultra chiant. Tu prèves un port, etc. Investis dans une carte mère Wi-Fi. Bluetooth, c'est pas évident du tout. Pour les manettes, pour les haut-parleurs, c'est pour les deux. Le contrôleur va faire Wi-Fi et Bluetooth. Maintenant, ça se démocratise. C'était encore rare. À tout ou rien. C'était encore rare jusqu'à il y a un an ou deux. Quand tu achètes 30 attaques à la carte mère et que tu ne sais pas comment tu vois si tu as l'option Bluetooth activable, c'est que... Quand tu vas sur notre site, tu as dans les caractéristiques de voir si tu as du Wi-Fi ou pas. Après, généralement, ils le mettent bien en avant dans la référence de la carte mère. Ça s'appelle machin Wi-Fi. C'est la touche incroyable. La carte mère Wi-Fi. Donc, du coup, la carte mère, c'est plutôt des options, pas un énorme gain de puissance. Pour brancher tout le reste, c'est ça qui fait fonctionner l'ensemble des composants entre eux. Donc, c'est le plus important. Et peut-être un peu de facilité au montage aussi. Pas spécialement. Non, non. Mais on rappelle quand même que la carte mère, c'est le composant le plus important de votre ordinateur. C'est ça, votre ordinateur. C'est le corps. C'est la carte mère. C'est la carte mère. C'est votre squelette. Exactement. Donc, mieux vaut investir sur quelque chose de fiable. De fort. C'est la colonne vertébrale. Exactement. La fiabilité, c'est vrai que c'est un bon sujet sur les cartes mères. Là, si on peut repasser sur la caméra, on voit qu'il y a beaucoup de déco. Hop, t'as-y. Hop, là. Il y a beaucoup de cache en plastique, en alu. Tout ça, ce n'est pas que pour la déco. C'est aussi pour refroidir les composants électroniques dessous. D'accord. Ils chauffent beaucoup sur des cartes mères et des processeurs assez haut de gamme comme ça. Ça aide. Et les composants qui sont sur la carte mère entre plusieurs gammes de cartes mères ne sont pas les mêmes et la durabilité de la carte mère ne sera pas la même. Donc, ça fait partie encore des options. mais le produit est meilleur. Tout ça, mi-boutin, commence à peser un petit peu. Donc, on a une carte mère là-dedans. C'est bien ? C'est beau ? Ça, c'est fait. Première étape. On va mettre la lime derrière. On va déjà brancher les câbles avant de la mettre. OK. Comme ça. En blanc, comme ça, il est très joli. Le robot. Je vois ce boîtier et je vois, il y a des racks pour des disques durs, il y a des emplacements pour des SSD supplémentaires. Il t'a une envie ? Non. Je veux dire, à l'ère du M2, tout ça, pour moi, c'est juste de la place qui ne sert à rien dans un boîtier. Ah, bon, d'accord. Après, ils te permettent d'avoir cette possibilité-là si tu récupères des disques ou quoi. Mais dans un PC neuf, on ne s'en sert quasiment jamais. Effectivement, tu as raison. Mais c'est de la place qu'ils n'ont pas utilisée autrement. Souvent, dans les gros boîtiers, ils te laissent de la modularité. Ils te laissent choisir entre mettre des disques durs ou mettre autre chose. Tu peux prendre un boîtier plus petit si tu n'en as pas l'utilité. Il y a une espèce de transition aussi de dire, bon, voilà, avant, on avait ces technos-là. Maintenant, on en a des nouvelles. Mais en même temps, comme il disait, souvent, les gens, ils ont envie de garder leurs anciens disques durs parce qu'il y a des données dedans et que si tu mets tout dans ton PC, au moins, tu récupères toutes les données. C'est pratique. Bon, une fois qu'on n'aura plus du tout l'utilité de ça parce que tout sera dans le cloud ou quoi, oui, peut-être qu'on aura des tours plus petites. Après, l'espace sert quand même parce que si tu décides de prendre une très grosse carte graphique, tu es content d'avoir un peu de place à droite de ta carte mère parce qu'au bout d'un moment, ça ne rentre plus aussi. Et de manière générale, il y a le côté ventilation de tout le truc. L'air circule mieux. Exactement. Tu te souvenais des câbles que je t'ai dit qu'il fallait mettre à l'avance. Oui. J'ai oublié de les mettre. Bravo. Oui, mais tu penses à l'émission. Mais s'il me semblait bien, je dis, mais attends, mais il n'y avait pas dit qu'il nous passait des câbles. Non, mais c'est génial. Il m'a demandé de ne pas être trop parfait. Est-ce qu'on fait des erreurs ? Oui, ça. Est-ce que c'est grave ? Non. C'est l'appertainment. Non, je vais m'embêter un peu plus. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, l'alimentation, les vis sont fournies avec l'alimentation. Parce qu'une fois que ça s'allume, ça s'allume. C'est le deuxième truc le plus important après la carte mère. Ah, mais tu vas dire ça pour tous les composants, au final. Non, mais non. C'est ce qui fait fonctionner le PC. Et c'est vrai qu'avoir du courant, comme toi, tu parlais de ton processeur stable. Avoir du courant stable pour les composants, c'est bien. C'est une bonne chose. Quand tu leur demandes d'un coup d'avoir des pics de consommation quand tu joues, si tu as une alimentation qui te fournit un courant stable tout le temps, c'est mieux. C'est mieux. En plus d'être beaucoup plus fiable une Alim sur laquelle on va économiser 30 euros. Et voir quelqu'un qui va économiser 30, 50 balles sur une Alim, ça ne te choque pas. C'est courant. Mais c'est pas là où je les... Moi, je n'économiserai pas là-dessus. Ouais, d'accord. Tu ne les aiguilles pas sur ça. Après, je ne vais pas vous mentir, ça fait mal de payer une alimentation 120 balles de 750 watts. Une alimentation. Ouais, ouais. C'est-à-dire une prise quoi ? 120 euros. Prise de prise. Non, mais c'est délirant. D'autant plus, ce que tu as dit, ça a raison, c'est les mêmes Alim de 750 watts quasiment depuis Amatuzalem. Ça limite pas changé depuis les années 90. Donc, ça fait mal de voir des prix à plus de 100 balles sur des composants comme ça. Après, je ne savais pas. J'aurais mis l'eau sur certains trucs, mais ça reste de l'électricité. Ce n'est pas technologiquement, effectivement, là où il y a le plus d'innovation dans les alimentations. Moi, mais de ce que tu disais, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre un truc stable et de mettre un peu plus le prix. Je ne savais pas que... Tu ne vas pas gagner... Là aussi, les gens économisent, tu ne vas pas gagner en performance en jeu. Oui, d'accord. Souvent, quand tu es néophyte et que tu n'as pas quelqu'un comme nous pour te conseiller, tu te dis, ça ne m'apporte rien de plus en performance. Je ne mets pas 50 euros. Non, je t'ai dit, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Qu'est-ce que tu recommandes comme alimentation minimum ? Parce que là, on est sur une 750. Là aussi, ça dépend des composants qu'on va mettre dedans, tout simplement. Les deux composants qui vont consommer le plus dans ton PC, ça va être ton processeur. Intel, sur celui-là, je crois qu'ils annoncent 125 watts. C'est en utilisation... C'est censé être en pic, mais ça peut monter... C'est intense, 125 watts. Ça peut monter à 200. Ah ouais ? Un processeur comme ça. Après, on verra que si on essaie de l'overcloquer, donc d'augmenter sa fréquence, on peut facilement gagner encore 50, 60, 100 watts dessus. Donc, il faut se prévoir une petite marge par rapport à ce qu'est... Et les cartes graphiques, les grosses, les 3080, 3090, on est à 300, entre 300 et 400 watts. Ouais, c'est vrai que c'est déjà arrivé de prendre une Alim pas assez puissante, de mettre une 3090 dedans et de faire... Il s'éteint le PC, c'est chier. Prends la Alim de ta Xbox 1. C'est pas grave. Ah bah tiens. En plus gros, ça marche. 400 watts, c'est plus puissant que ce que je mets dans la pédale de mon vélo en allant vite. Rends-toi compte de ce que bouffe une 3090. C'est vrai, ça bouffe... C'est du délire. Allez, là, on va partir sur le refroidissement et après, on verra tout le derrière. Effectivement, là où ça va prendre du temps ou c'est pas très drôle. Super chilled. Après, vous allez me laisser ici tout seul la nuit pour que je le fasse. Ce PC, il est pas pour toi. Il est pas pour toi, ce PC, finalement. Pourquoi tu fais ça ? Non, c'est pas pour moi non plus. C'est pour qui, ce PC ? Je suis pas obligé de faire beau derrière, c'est ça ? Tu sais même pas pour qui c'est ? Ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire à l'arrache. Eh non. Tu fais pas de câble management et puis tantôt. Déjà, on fait toujours correctement. J'essaie de lui tendre des pièges et tout. C'est vers le voileau, non ? Pas que pour toi. Pour toi, c'est vrai qu'on l'avait fait correctement. C'était propre. J'espère que tu n'as pas trop touché depuis. Ah ben... J'en ai toujours... J'ai même pas passé la spi. Vous êtes toujours satisfait ? Magnifique. Il roule... Comme sur des roulets. On peut le voir. Attention, moi je suis un... Je vais me l'envoyer des fleurs, mais je pense que je suis un utilisateur modèle de PC dans le sens où peut-être que je pourrais nettoyer les filtres un peu plus souvent ou quoi, mais par contre, je veux dire, le PC est placé à un endroit où il n'est pas du tout mis à rue d'épreuve, il n'est pas du tout malmené, il n'est pas du tout là où il y a toutes les poussières, là où il y a tous les poils de chien et tout le machin. Il est quand même à un endroit plutôt safe. Il est très bien. Et pareil, après, logiciellement, je suis quelqu'un qui n'installe pas de merde sur son PC. Le strict minimum est fin. Donc du coup, il y a assez peu de chances qu'il y ait des incompatibilités, des trucs qui se pètent, des drivers chelous installés. Ce que j'ai toujours jamais fait. J'explique la durée de vie de mes ordinateurs. t'installer les programmes. Ah mais c'est en vrai, les pires trucs. C'est la différence, la durée de vie courte ou longue d'un PC. Si tu installes un milliard de codes que des jeux piratés, des trucs qui viennent de sites obscurs, immu, les donkeys, tout y est passé. 30 ans de jeux rétro qui sortent de jeux rétro. Les PC, au bout de deux ans, ils sont gavés de... Tu sais, en fait, je dois faire un format à ces deux points. C'est parce que le problème, c'est que tu installes des conneries. Bon, le hardware, a priori, ça va. Mais du coup, logiciellement, c'est terrible parce que tu te retrouves à te faire des resets Windows tous les six mois parce que ton truc est une poubelle. C'est sûr qu'après, tu vas utiliser ton PC avec... Tu vas avoir l'impression que ton matériel fonctionne moins bien alors que ça sera ton logiciel qui sera... C'est ça. C'est pour ça que je suis rassuré. En fait, tu vas te retrouver avec des malwares ou ce genre de choses qui vont utiliser, en fait, des ressources pour ton PC. Du coup, toi, tu vas en avoir moins à disposition pour toi. Du coup, tu te retrouves avec un PC qui est moins vélo, c'est en mode ah, je ne comprends pas, ça ramène, machin. Tu as des trucs qui tournent à côté et que tu ne le sais pas. Je ne sais pas. Et le problème, c'est que ça, si tu le laisses au long cours, un PC qui devrait durer, je ne sais pas, X années, en fait, comme il a tourné à 80% au lieu de tourner à 20% tout le temps, il s'abîme plus vite. C'est que le hardware se fait sortir. Je le formatais, tu vois, je formatais mes PC, mais quand je relançais, en fait, il avait les dégâts d'un pros et d'une carte tournés pour air. Je lançais une fenêtre internet, l'armée était à fond, le pros se s'emballait tout le temps. Allez, regarde. Ah, on va voir le watercooling. Attends, Ken, toi qui t'es gouré sur un watercooling. Oui. On va montrer là où tu t'es trompé. Viens. Ah oui, là où je me suis trompé, bien sûr. c'est à toi. Viens essayer de monter ça. Non, là, ce n'est pas vraiment le cas sur celui-là. Non, parce que toi, tu as la patte thermique intégrée, en fait. Tu as un cache en place direct. Je vais tenir ton micro, Ken, comme ça, tu vas pouvoir utiliser tes deux mains. Ah, mais non. Donc là, effectivement, le plastique qu'il y a dessus, celui-là, tu ne peux pas trop l'oublier. Si tu l'oublies, bon, là, je ne peux rien pour toi. Mais normalement, tu as le plastique sur justement cette partie du watercooling et tu dois le retirer. Il y a bien le message retirer le plastique dans la boutique. Mais là, tu ne l'avais pas. Tu dois mettre la patte thermique sur le processeur et l'appliquer dessus. normalement, la patte thermique, c'est une petite comme du dentifrice que tu mets dessus. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Non, mais bon, c'est pas... Tu mets une petite noisette au milieu et ça va s'étaler quand tu vas le serrer. Ah oui, j'envoie. Tu vois la partie grise, là, c'est de la patte thermique qui est déjà préappliquée. Ah, c'est déjà mis. Donc là, si tu touches, ça te salopait le doigt et je vais devoir en remettre après. D'accord. C'est juste ça. Donc là, tu as juste retiré et tu n'as rien à faire. Là, Corsair, ils l'ont déjà prévu pour. Moi, je remets ça parce que pendant mon montage, je préfère le laisser pour ne pas en mettre partout. Évite de faire une connerie. Et je remets même ça autour pour ne pas abîmer mon boîtier. Tu as vu, le liquide est déjà dedans. La pompe peut faire un peu de bruit au début, mais... C'est magnifique. On va regarder aussi chez Corsair, on a le dessus là qui s'enlève. Alors, il faut des clés à laine. Il y en a un deuxième. Les deux sont blancs. Ah ouais. Là, tu peux choisir lequel tu prêtes. Ah là, tu peux voir. Ah, c'est royal. Mais l'autre, il est plus simple. Celui-là ? Ouais. Ça me fait peur du tout. J'ai fait ça, ça te fait chier. Tu vas le faire. C'est quoi le moment ? C'est chier. Et tu as ce petit adaptateur qui va te servir justement à fixer le moteur sur la carte mère. Ça, ça va être derrière. Alors, on voit qu'on a la place dans le boîtier. Il y a un gros trou là, exprès pour ça. Ça, c'est prévu exprès pour Intel. Il y a une carte mère pour le watercooling. il faut utiliser celui qui fournisse. On voit que dessus, il y a un petit scotch là. On va enlever. Ça va le fixer directement. Comme ça, voilà, ça va tenir à la carte. Tac. Si jamais j'arrive. Voilà. On est bon. Ouais, là, on est bon de ce côté. Après, on va devoir mettre nos ventilateurs devant, comme ça. Alors, sur celui-là, je ne sais plus comment on va le mettre. Attends, parce que, ouais, tu as la carte que tu la mets derrière. Hop. On va mettre ça comme ça. Pourquoi tu mets ça devant et tu ne le mets pas au-dessus ? Alors, parce que là, au-dessus, avec des cartes mères, il ne faut pas que je me mette là, avec des cartes mères qui ont des gros refroidisseurs comme ça, ça bloque. Souvent, ça bloque ou c'est limite avec les barrettes de mémoire. Le plus recommandé, c'est quoi ? Plutôt au-dessus ou devant ? Le plus recommandé, c'est au-dessus parce que la pompe sera forcément en dessous. Yes. Après, si tu le mets devant, ça marche aussi. Il faut que la pompe soit au bon niveau. Il ne faut pas qu'elle soit plus haute que le point haut de ton radiateur. Ah, donc il y a quand même un... Oui. Donc là, elle va être comme ça. Elle va être plus basse, donc ça va. Si tu peux mettre les câbles en bas, ça t'évite un peu de bruit de temps en temps, mais là, ça va être beaucoup trop court. Ça, ça voudrait dire que tu le mets comme ça et là, ça ne passe pas parce que tes câbles, après, avec la carte graphique, tu ne sauras pas où les passer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un montage classique comme ça. Comme ça, le plus haut possible. Oui, il va être le plus haut possible, effectivement. On va d'abord mettre les ventilateurs sur le truc, ça ne fait pas passionnant parce qu'il y a beaucoup de vis. On va regarder comment ça fait. Tu commences par le ventilo et après, tu mets le... En fait, on va mettre les ventilo, tu vas voir, parce que là, on va remettre le cache-poussière après. Donc il faut que nos ventilo, il soit derrière. Ça rigole le cache-poussière. C'est tout con, mais moi, je n'ai pas ça. Il y a 1500 balles de matos, c'est en mode, le cache-poussière quand même, pas mal. J'ai tout le reste et je n'ai pas le cache-poussière. C'est ça que je veux. On va le mettre comme ça. Si, j'en ai un, je crois. On va le visser à travers, ça va tenir les deux et après, on va se démerder. Ok, tu vas faire comme ça. Tu es obligé de faire comme ça. Si tu as une autre idée, je suis preneur. Non, tu es obligé de faire comme ça. Non, non, tu es obligé de faire comme ça. Ça qui est bien, c'est qu'on confronte souvent nos idées pour démontage. Il n'y a pas une bonne méthode. Ah, je rigolais parce que c'est ce qu'il fait, mais en fait, non, il y aurait d'autres possibilités. En fait, si le boîtier était un peu plus élevé, tu peux mettre la grille là et les ventilateurs devant, mais là, en fait, tu ne peux pas avec la cache. Donc, il faut bien mettre les ventilateurs derrière. Du coup, la grille va être un peu en suspension obsèque, mais je pense que les vis sont assez grandes pour supporter de façon les deux. Les vis sont quand même très, très grandes ici. Après, il faut faire gaffe à tes câbles de ventilateurs. Faire gaffe d'où ils sortent. Et il faut savoir que c'est RGB. Donc, tout va sortir sur ce boîtier-là qui est un peu... une multiprise qui va à la fois récupérer vos ventilateurs. Donc, c'est une multiprise fan qui va se brancher en SATA. Enfin, pas en SATA, mais qui va se brancher sur la ligne. Si, c'est du SATA, ça. C'est pour l'alimentation. D'ailleurs, ça veut dire que j'ai oublié de mettre un câble pour l'alimenter. Bah, ouais, exactement. Un câble pour l'alimenter. Il faut alimenter ça parce que ça, ça peut alimenter la totalité de vos ventilateurs de tout le boîtier. Vous n'êtes pas obligés forcément de brancher sur la carte mère. Vous pouvez brancher directement sur ce boîtier-là. Et donc, c'est cool que ce soit fourni avec et il est vachement mieux pensé que celui que j'ai chez moi et je l'envie beaucoup, en fait. Bah, tu sais, on a le lien dans le chat, si tu veux. Si tu veux commander le même, c'est jouable. J'avoue. Je vais te laisser bidouiller. Il y a des gens qui estiment qu'il faudrait changer la pâte thermique tous les ans. Oui, c'est une bonne pratique. Généralement, au bout d'un an, elle est encore très correcte. Donc, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'un mec comme moi qui ne touche pas du tout son hardware, au bout de trois ans, là, ça commence à être fatigué. Non, mais tu vas avoir des avertissements. Quoi qu'il arrive, soit tu télécharges un logiciel qui t'indique la température de ton processeur et tu verras si les températures sont un peu trop élevées. Généralement, c'est quoi la température d'un prosse au repos moins de 40 ? Ça dépend, mais oui, c'est autour des 30-40. Après, en jeu, tu peux monter à 80. Voilà. Ce n'est pas dramatique de monter en température pour un processeur. Il se coupe, comme on a dit tout à l'heure, dès qu'il arrive, je crois que c'est à 100-120 degrés chez Intel. Si tu arrives, si tu as le jeu, le PC qui se coupe, tu peux te dire, c'est ça. Il chauffe trop ? Il faut peut-être que je change la pâte thermique. C'est mieux de changer. en vrai, c'est un truc, pour le coup, ce n'est pas de la faute d'Intel, c'est plutôt Windows, mais je trouve que les messages qui, des fois, tu as un blue screen et ça te met un truc en chinois, en anglais en fait, mais c'est un peu de la matrice. Code erreur, ZX 2642 237, machin, tu rentres le truc sur Internet. Alors, il faut juste dépoussiérer. ça peut être soit des incompatibilités de driver, soit une pièce qui est défectueuse, soit un truc à surchauffer. C'est peut-être très difficile de cibler comme ça automatiquement le problème, mais je trouve ça quand même encore un petit peu difficile aujourd'hui pour un utilisateur lambda d'avoir un bug et de cibler d'où ça vient. Souvent, tu es obligé de faire de manière un petit peu empirique, c'est-à-dire que je change la carte graphique et je vois si ça plante encore. Ce n'est pas la carte graphique. Pourquoi c'est intéressant de savoir monter son PC ? C'est surtout en cas de panne, tu peux te débrouiller. C'est vrai que quand tu n'as pas deux aliments de cartes graphiques pour tester, changer, c'est bien quand tu en as deux. Tu peux toujours demander à un ami de te prêter une alim pour faire un test. L'appel à un ami est toujours très efficace. L'écran bleu, je ne l'ai pas eu depuis des années. Je n'ai pas eu ce truc. C'est sérieux ? Franchement, déjà un, j'ai trois logiciels et puis c'est fini. Je n'ai pas eu l'écran bleu depuis mais je l'ai eu comme tout le monde. Mais ça fait bien. Avant de changer de PC, j'en avais quelques-uns, je t'avoue. Oui, et du coup, c'était quoi ? J'en ai à l'installation de Windows. Autant te dire. Je pense que c'était, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était la carte graphique qui était soit défectueuse, soit fatiguée, soit surchauffe ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que ça venait de la carte graphique puisqu'en gros, c'était des écran bleus qui arrivaient uniquement in-game. Ça ne m'arrivait jamais sur le bureau. En tout cas, pour nos amis consoleux qui nous regarderaient aussi, sachez que les remarques sur les pattes thermiques qu'il faut changer tout de même relativement régulièrement sur les PC vaut aussi pour certaines consoles de jeu. Et bien souvent, tu peux totalement démonter et changer la part de la patte thermique. Tu perds ta garantie. Non mais souvent, quand ça arrive, c'est que ta garantie est déjà bien là. Tu ne vas pas changer ta patte thermique au bout de trois mois d'utilisation. Mais c'est agréable de pouvoir le faire. Je prends un exemple tout bête. La Dreamcast était une machine qui avait une part thermique catastrophique, littéralement, causant énormément de reboots de système et de problèmes de fonctionnement de la console. Changer ta patte thermique et la console redevient quasiment comme... Sur PS3 aussi. Sur PS3 aussi, la PS4 était plus sujette à des problèmes de poussière et malheureusement de crasse à l'intérieur. Je me pose la question aujourd'hui, comment avec le système de refroidissement en métal liquide sur la PlayStation 5, eh bien, tu fais quand ça ne va plus. Tu vois, vraiment. D'accord. Bonne question. Là, tu as mis un watercooling pour aller refroidir le processeur. On rappelle l'importance évidemment de bien refroidir son processeur, mais ce n'est pas forcément les premiers prix, du coup, le watercooling. Si on veut faire moins cher... Un ventilateur, un radiateur, un ventilateur, c'est juste un gros bloc que tu vas mettre par-dessus ton processeur qui va être en métal, en alu, en cuivre, ou les deux, qui va dissiper la chaleur et un ventilateur dessus qui la renvoie vers la sortie. D'accord. Donc, tu as les deux choix et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre ou plus bruyant que l'autre, plus beau que l'autre. Souvent, le watercooling sera un peu plus efficace, un peu plus silencieux et un peu plus beau. Un peu plus beau et un peu plus cher. Et un peu plus cher. Bon, on est bien. Ok, ok, ok. Mais le ventirad fonctionne très bien aussi. Si vous avez un ventirad, il n'y a pas de honte. Oh, puis une honte. Alors, maintenant, on va devoir fixer le bloc là sur le processeur. Ok. On a déjà mis notre plaque derrière. C'est le moment où tu vas enlever ta petite partie de plastique. C'est ça. Je vais enfin pouvoir en débarrasser. C'est ça que je voulais voir faire Ken. Non, mais il n'y a pas le plastique. Il n'y a pas le film plastique. Il ne peut pas se rater. Là, sincèrement, si tu essayes de visser avec le gros plastique qu'il y a dessus, tu vas tout de suite voir que ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas bien, Michel. Par contre, il y a une méthode pour visser normalement ce petit watercooling. Une méthode, c'est-à-dire tu visse en croix. Visser en croix. Et bon, il faudrait visser au couple aussi, mais visiblement, on ne donne pas les indications de couple. Je ne sais pas si tu as une clé dynamométrique. Ah, formidable. Vérifiez si c'est marqué dans le manuel. Au couple. Au couple. Il ne faut pas serrer trop fort. Il ne faut pas serrer trop fort. Il ne faut pas serrer pas assez fort. Il faut serrer avec un couple de serrage qui correspond... Ah là, l'un de ce qu'on peut faire. Ah oui, genre lui, il te dit que tu fais quatre demi-tours. Pas de demi-tours, mais des newton-mètres. Il faut serrer au couple. Ça veut dire que quand tu visse avec un genre de perceuse qui t'indique la résistance... Avec une clé dynamométrique. Non mais les gars, vous avez du matos que les personnes n'ont pas chez lui. Alors, sache que pour monter certains processeurs, ils t'en fournissent parfois. Ah ouais ? Pour des trucs de serveur, etc., ça arrive. Ah ouais ? Mais ce n'est pas courant dans le montage de PC. Généralement, pour un PC chez vous, classique, il ne faut pas serrer trop fort. Vaut mieux serrer pas assez fort que trop fort. Donc en gros, c'est quoi ? C'est que tu visse et dès que tu sens que ça commence à résister, jamais forcé. Quand tu es au niveau du point de contact, tu ne fais jamais plus d'un quart de tour. Généralement, ça vaut pour à peu près tout. Ça prend forme tout ça ? Oui, là, il nous reste à visser. Quand tu vois qu'il n'y a plus beaucoup de carton sur la table, c'est qu'a priori, on a tout mis. Par contre, après, tu te dis qu'il va falloir faire les câbles derrière parce que moi, je ne vois que le devant. Moi, je vois derrière, c'est chaud. Moi, je vois derrière, c'est... Attends, on va rajouter... Ça passe à la boîte du pros. Tu vas te régaler. Je vais apprendre à lire derrière un petit peu. Tu vois, le manuel te dit serrez bien les vis. Merde, tout est dans le manuel. Ça ne veut rien dire. Serrez bien. Ne te trompe pas. Ça ne veut rien dire. Serre bien les vis. C'est super. On a pile le temps pour Genius pour changer la petite plaque dessus. Ah, tu me fais plaisir. La recette de cuisine. La petite plaque. Mélangez bien. Voilà. Mettez-en suffisamment. Voilà. Bon. Bon appétit. Je te le disais souvent, Max, il y a pas mal de similitudes entre le montage d'un PC et le montage d'un vélo. Et il m'attend beaucoup de mecs qui montrent des vélos. C'est aussi exactement le même genre de délire. Et en vélo, comme évidemment, tu mets énormément de force sur ta machine de poids et qu'il y a beaucoup de contraintes, toutes les vis, toutes les vis, il faut les serrer au couple. Sinon, tu peux vraiment avoir des problèmes de casse de machine. Le problème, c'est que si tu casses ton watercooling, ça va un peu dégoûté. Mais en vélo, ça va être un peu dégoûté. Tu casses ton vélo, tu te casses la gueule. Tu vois, t'as la potence qui fait clac et que le guidon te reste dans les mains. Et t'as un camion en face, c'est bon. Cher. C'est à dire coup. Ça serait bien la déception totale. Qu'est-ce qu'on a monté d'autre dans ce message ? On a mis l'alim, on a expliqué l'importance d'avoir une alim pas trop dégueulasse. On a monté la carte mère, on a expliqué aussi à quoi servait évidemment la carte mère. On peut parler peut-être un petit peu du disque dur. SSD. Pardon, du SSD. SSD, bah oui. voilà. Juste disons, ça se fait plus les non-SSD ? Ça se fait encore. Non mais c'est pratiquement plus utilisé, non ? C'est utilisé, mais... Voilà. En fait, il y a des vitesses de transfert qui sont moindres. Il y a de l'économie. pour maintenant un prix qui n'est pas exorbitant comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est combien le Tera en SSD ? Mais tu me poses des questions comme si je vendais des ordinateurs. Bah oui, mais... Attends, je vais aller voir. Moi, je te dirais 60 euros. 60 balles, oui. À l'époque, c'était... 60 euros le Tera ? Je vais aller regarder. Parce que moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai plus de disque dur jusqu'en SSD. Bah oui. Revenir en arrière, c'est compliqué. Il y a le chargement le temps de chargement. Il n'y a rien dont tu le veux qui se charge lentement. Pour Windows, tu veux qu'il se lance vite. Ton jeu, tu veux qu'il se lance vite et surtout qu'il charge vite les niveaux, mais même dans un monde ouvert, les textures, etc. Tu veux que ça trace, quoi. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui te manque sur les disques durs d'avant que tu voudrais avoir sur les nouveaux disques durs. Le bruit, à la limite. Ça faisait du bruit, c'était sympa. Ah, d'accord. Tu m'entends. Ah ouais. On veut récupérer... Ah oui, le fameux. Vous savez, quand tu dis SSD, ça veut vraiment tout et rien dire. Tu as le SSD de base, tu as le M.2 dans les SSD de base, tu en as des plus ou moins rapides. Dans le M.2, tu en as des plus ou moins rapides. Donc, pour 1 Tera, tu as des prix qui peuvent aller sûrement de bottom à... À hop, à hop. Ah ouais. Moi, le mien, le mien, c'est, tu sais, c'est quoi ? Un Samsung 1 Tera, c'est le 880, mais version pro. C'est 150. 980 version pro. Non, il vaut 100. 130 euros. 130 euros, ouais. Mais c'est un 4.0. Là, celui qu'on vient de mettre, c'est un Tera ? Ouais. Ouais, c'est 120 balles. 120 balles. Donc bon, entre 100 et 150. Grosso modo, tu comptes à peu près 100 balles le Tera ? Ouais, c'est ça. Bon, je vais regarder le prix du disque dur classique. Pour l'avantage que tu vas voir derrière, c'est pas... Ah, t'es moins cher sur un disque dur classique, toujours ? Ouais, mais bon, si c'est pour attendre... Enfin... La question, c'est... Combien moins cher, tu vois ? La question, c'est si tu as un disque pour ton système qui fait 1 Tera mais tu veux installer tous les jeux AAA qui existent ? Ouais, c'est ça. À un moment, tu vas devoir télécharger un jeu à chaque fois que tu joues. T'as vu la taille du M2 ? C'est magnifique. C'est tout petit et ça bout de ton Windows en une seconde chronant. C'est magnifique. Pourquoi revenir en arrière ? Ah, mais tu peux pas. C'est impossible. Même sur la même façon, on a vu le console Tassa, mais c'est tellement magnifique. Ça vaut les 30 balles de plus. Moi, j'allume mon Windows, c'est tellement le luxe. C'était déjà dans le bureau. C'est le classique. Ok. Alors, disque dur SSD... C'est pas le même usage, choqué... Allez, hop. Ah oui. C'est le même usage. Oui, t'en as un. On va se dire, c'est stocker des médias, des trucs comme ça. Tu n'as pas besoin que ça aille vite, effectivement. Voilà, c'est ça. Après, les gars, ça dépend. Si tu commences à pouvoir charger des trucs en 4K, tu es content. Oui, il y a stocker vitesse, oui. Il y a slot à le cloud, oui. Je cloud maintenant pour stocker. Je n'utilise plus de stockage physique chez nous. J'avoue, pour stocker... Il y en a qui ont des NAS chez eux, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est très cool, vraiment. Ils ont raison. Je cloud. C'est vrai que si tu veux installer tes logiciels, tes jeux et tout sur des SSD, c'est vrai que pour stocker des médias, bon, ça n'a pas forcément besoin de mettre... Je me suis pris le petit Microsoft 360 avec quelques Tera de OneDrive. Ça stocke tout ce que j'ai vraiment besoin pour stocker. Alors, au niveau du PC, devant, on n'est pas mal. Il ne manquera la carte graphique et à brancher les câbles. Oui, c'est quand même beaucoup moins cher, effectivement. J'ai le droit de vous le montrer, quand même. Disque dur physique, c'est moitié moins cher. C'est 60 balles. 40 balles le Tera. C'est pas mal, là. C'est joli, hein ? Tu m'as fait plaisir, là. Attends. Ah oui, c'est bon. Il m'a mis une petite plaque. Oh, tu t'es fait chier à changer la plaque. C'est un frère. C'est un frère. Il te reste 30 minutes, maintenant. C'est pour ça que je te l'achète. C'est pour ça que je te prends le plus. Allez, où c'est qu'elle est ma carte ? Je te mets la pression. Non, ça va. Déjà, tu te j'y lutte, là ? Putain, ça passe vite. En vrai, c'est quasiment fini. Esthétiquement, quand tu regardes ce côté, ça a l'air bientôt fini. Derrière, c'est câbleux. Derrière, c'est câbleux. C'est très câbleux. 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 Hop, le gros câble. Pour ceux qui sont en train de regarder cette émission en live et éventuellement, ceux qui la regardent en replay ensuite sur YouTube, je vous donne un petit mot de passe. Je vais dire GG. Retenez-le, ça peut servir. On ne reparle plus. Comment tu dis ? C'est un mec qui ne se souvient plus. C'est quoi ? Je note. GG, comme instinctgaming.gg. Oh. Oh, il est excellent. On trouve des trucs. Oh, il sort. Une carte graphique. Le carte graphique. Elle n'est pas sorti ? Il sort l'armurie, le bazook. Hop là. Oh, c'est beau. Elle est bien cubique. Elle est bien blanche. C'est beau parpa. Très whitey. Hop. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc là, elle est blanche. Blanche et grise. Avec un petit côté, là, c'est un peu poudré. Là, c'est grise sur le dessus. Ah oui, elle est texturée, tu veux dire ? C'est joli. On aime bien, on aime beaucoup. Pouvez-vous me rappeler le prix ? Le prix de cette 3060. Vas-y, je vais essayer de trouver le prix de la config. Est-ce qu'on peut... De la carte ou de la config, mais... La carte, c'est une 2060, c'est ça ? Une 3060. Une 3060, pardon. C'est une 3060 custom, donc avec le refroidissement de Gigabyte et les couleurs et... 2000. 2000 balles. Ne spammez pas de GG dans le chat, ça ne sert à rien. Merci. Rien du tout. Merci. Maman. Oui, mais tu balances un mot de passe comme ça. Retenez-le. D'accord. Retenez-le. Un jour, dans un mois, il va dire, c'était quoi le mot de passe ? Et le mouton de la vénice RTL ! Madame Sorbier, il vous manque une lettre ! C'est excellent, il est excellent. Alors, dans le chat, est-ce qu'on peut me linker chez... Par exemple, Souzy, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux me donner le lien, du coup, de la config, si tu l'as ? Comme ça, je peux annoncer le tarif. Très beau, en blanc, c'est... C'est ça, les gens savent un peu ce qu'ils regardent. C'est vrai, c'est joli. En fait, moi, j'aime beaucoup les tours et les composants, en général, sobres. Alors, le RGB vient te mettre un coup de pied au cul dans tout ça, mais après, c'est à toi de gérer ton truc. Tu as un petit logiciel au moment où tu lances ton PC. Si tu veux que les lumières soient blanches et que juste, ça illumine l'intérieur de ton PC sans rajouter de « kick ou lol », entre guillemets, tu fais bien ta vie comme tu veux. Moi, j'aime bien que ce soit sobre. C'est vrai que quand ça vomit, le gamer, bon, c'est peut-être pas ce que je préfère. D'ailleurs, ça se ressent aussi, puisque sur les PC portables, globalement, les constructeurs allègent un petit peu le design de leur PC. Ils disent « bon, avant, on mettait des hexagones, des trés rouges, des machins partout. » Il y en a encore, mais on a de plus en plus de propositions sobres. Et ça fait plaisir. Alors, la carte graphique, il n'y a rien de bien compliqué pour la mettre. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Je ne veux pas y toucher. Tu peux le faire. Non, mais ça, c'est comme de brancher la rame. C'est le plus facile. Viens voir. On va la mettre dans le slot qui est là, celui-là. Il y a un petit truc en plastique. Viens voir. Oh, j'arrive. Tu m'as boussé. Préalablement, j'ai enlevé les deux caches qui étaient derrière. Vas-y, tu vas le faire. Et là, il y a une petite encoche. On l'ouvre. C'est quand même une config à quasiment à plus de 1800 euros, je crois. En même temps, on rappelle que les cartes graphiques sont difficiles à tomber quand même. Non, non. Avec le prix de la carte graphique overclockée. Il ne faut pas que je me mette la main. Il faut que ça, là. On va surpire la carte graphique. Oh là ! Genius ! Le génie ! Non. Non, mon capitaine. Docteur Naboule. Oui, 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 oui. Oh ! Et tiens, tu l'as vu ? Là, pour s'assurer que ça tient, on va quand même... Toi et moi, maintenant, on est liés. On est liés, toi et moi. En fait, tu m'as dit que tu l'as acheté, donc... Ouais. Tu m'avances là. T'as mis 800 balles. Bon, tu sais quoi, tu m'as vu venir. Il sort la carte au jeu. Ceci dit, il donne envie. Tiens, j'ai une question pour toi. Une question pour toi. Là, tu es en train de mettre des vies pour faire tenir la carte. Exact. Et souvent, tout le temps, en fait. Quand je m'évisse, du coup, pour bien faire tenir la carte graphique, les ports derrière sont trop hauts. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gros ports, maintenant. Bah ouais, mais du coup, il y a beaucoup de gros ports. Est-ce qu'on peut couper la partie, le truc métal ? Non, ce que tu peux faire, viens voir. En fait, tu vas voir à l'écran, ça sera mieux. Tu dévisses le cache qui est en dessous. Donc là, je vais le tourner là, comme ça. Le troisième cache. Voilà, tu dévisses le troisième. Tu dessers un peu ta carte graphique, pour qu'elle ait un peu de jeu, pour qu'elle puisse descendre un peu. Là, tu la maintiens vers le bas, quand tu la serres. Comme ça, tu pourras pencher tes câbles. Tu appuies pas dessus. Oui, comme un bourrin, mais c'est juste histoire de dire. Mais on est d'accord que c'est un souci qui est quand même visible, récurrent. Ça fait longtemps que c'est comme ça, puisque c'était comme ça sur mon précédent aussi. Les gars, on peut juste descendre l'ensemble. Franchement, ça se joue à un millimètre. C'est à les deux millimètres. C'est vrai que quand tu fais du DisplayPort où la prise est très grosse, tu as le cas. Exactement. Des fois, il y a des trucs où tu ne peux pas la mettre à fond. Moi, j'ai eu des PC où j'ai pris une pince et j'ai la petite barre de métal qui a entre deux slots. Je l'ai prise, je l'ai tordue pour faire de la place. Après, là, c'est un problème qui est récurrent. Ça arrive sur certains PC de devoir, dans certains cas, faire un peu de bricolage comme ça. Quand tu as acheté une carte mère pour un boîtier et cette combinaison-là, elle n'a jamais été prévue et tu es tombée sur le truc qui ne va pas. En mode, tant pis, on tord un bout de métal, ce n'est pas grave. Tu as déjà acheté une tour tout faite chez un fabricant ? Alors oui, mais c'était en 2000. Dès l'époque, pas carte belle. Oui, d'accord, mais tu n'as pas ces problèmes-là sur du tout fait. Oui, mais c'est aussi des... Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut les PC tout faits, parce que je n'en ai jamais pris. Ça dépend si tu es sur les très bonnes marques. Tu as des PC, les composants à l'intérieur, ton processeur Intel dans ta tour toute faite, ce sera le même. Mais au niveau de la réparabilité, souvent, tu as des composants qui ne sont pas standards. Là, c'est tout standard. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que toutes les marques font des cartes graphiques qui font telle taille, qui vont à tel endroit. Une carte mère, c'est tel format. Quand on achète des PC tout prêts, on a des alimentations qui ne sont pas standards. Des cartes mères qui ne sont pas standards. Ils font des trucs qui ne sont pas standards. Eux, ça les arrange. Ils gagnent un peu plus. Ils gagnent de la place. Ça leur permettra des designs un peu différents aussi. Oui, et si ça pète, tu ne changes pas toi-même. Tu repasses par eux. Quand c'est plus garanti, là, par contre, on ne peut pas te changer ta carte mère. Tu ne vas pas trouver. Ils ne te la vendront pas au détail. De toute façon, monter ton PC toi-même, ou en tout cas, choisir tes composants toi-même, ça te permet d'avoir quand même une flexibilité sur le visuel et le budget. Mais c'est ça qui est très paradoxal. C'est qu'à performance équivalente, je crois qu'il n'y a que dans le monde du PC où tu vois ça, acheter tous tes composants à part et le monter revient moins cher que d'acheter chez un manufacturier. Parce que normalement, le principe, quand tu prends tout fait, c'est que ce soit moins cher. Évidemment, c'est ça. Mais là, comme tu peux gratter, parce que c'est de l'électronique, donc tu peux gratter sur les prix des composants un peu partout, eh bien, tu te retrouves avec des machines qui sont moins chères. D'autant plus si tu fais le montage toi-même. Alors, il ne nous reste presque rien. Elle est vraiment... Elle est vraiment très jolie. Elle est magnifique. Elle est vraiment très jolie. Elle est magnifique. Franchement, t'en peux plus. Tu veux de l'eau ? Notez qu'il travaille super proprement. Les vis sont ultra bien mises. Tu n'as pas regardé le sol. D'accord, OK. Il me rappelle ces gastrono-geeks. Tous les cuisiniers en général, tous les chefs qui te diront le plan de travail. Nickel. Je ne veux pas que ça parte en couille. Après, là, c'est pareil, on est sur un plateau télé. Si j'imagine que dans ton atelier, tu as des petites boîtes avec... J'ai une case avec telle vis, une case avec telle vis, une case avec telle vis. Comme ça, tu... C'est mieux. Tu ne foires pas, bien sûr. Là, on n'a pas tout. On parlait des détrompeurs. Là, c'est le boîtier Corsair pour le watercooling. Tu as un petit truc blanche là. Tu as un petit truc blanc là. Pour ne pas le mettre dans ce sens-là. OK. En plus d'avoir des détrompeurs sur le côté. Mais parce que de toute façon, l'autre sens, ça ne rentre pas. Ça ne rentre déjà pas, mais en plus, ils te mettent une couleur pour ne pas que tu te... Les mecs, ils ont conçu le truc, ils ont fait... Non mais Thierry, ça ne rentre pas. Pourquoi ils forceraient ? Il y a des mecs qui sont des cons. Non, ils ne sont pas si cons. Bon, OK, on va le mettre. S'ils font ça, c'est qu'il y a retour d'expérience. Crois-moi. Ils ne peuvent pas être si cons, Thierry. On a écrit sur le watercooling qu'il faut enlever le plastique. Ils vont l'enlever... Et voilà. Et voilà. Ah, mais quand t'en montes, 5. C'est vrai. Tu ne lis plus. Tu ne lis plus. Tu es sûr de toi. D'ailleurs, en vrai, c'est beau à voir. Alors là, c'est la question piège. Tu peux me dire merde. Quand tu as monté 2000 PC, au bout d'un moment, tu prends en confiance. Et quand tu prends en confiance, tu fais des erreurs. Oui, ça arrive souvent de faire des erreurs. Une inattention ou un truc que tu n'as jamais vu. Nous, ce qu'on fait pour éviter ça, c'est qu'on se contrôle entre nous. À la fin d'un PC, on demande à quelqu'un d'autre de le vérifier. De vérifier que tout soit bien branché, que tout soit bien monté. C'est beau ça. Que ce soit les bons composants qui sont dedans, etc. Il a hésité le piège. Il est excellent. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas ce que ça nous est arrivé. L'expérience, on fait un peu. On attendait la réponse jamais. Il ne me trompe jamais. Et non, il est là. J'aimerais bien essayer. Non, non, non. Ça arrive de se tromper. D'autant plus qu'on t'en fait beaucoup. Parce que tu ne mets pas le... Quand c'est ton seul PC, c'est le premier que tu montes, tu vas y passer une journée. Monter ton PC. à faire doucement, à vérifier un tuto. Tu viens d'apprendre et tout. Tu vas t'apprendre. Donc, c'est normal d'y passer du temps. Maintenant. Quand tu y passes une heure ou une heure et demie. Là, tu l'as monté en parlant avec nous sur le plateau. Oui, oui. Normalement, il ne va plus vite. Il ne va plus vite que ça. Sinon, je ne suis pas rentable. Si vous le montez en stream et que vous demandez la vie au chat, c'est deux jours. Parce que tout le monde sait et tout le monde a tort. Donc, à chaque fois, tu suis les recommandations et à chaque fois, ça foire tout. C'est extraordinaire. C'est au moment où tu le montes, il faut que tu saches à peu près ce que tu fais. Parce que si tu commences à demander à tout le monde, ça devient effectivement l'enfer. Sur la caméra, tu vois aussi que Corsair a déjà intégré des passages pour les câbles à l'arrière du boîtier. avec des petits straps qui sont déjà fournis. Et devant, ça fait très discret. Ça fait un peu comme s'il partait côté court, tu vois, de la scène. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Le théâtre. Tu as des petits scratchs, tes propres. Franchement, il est magnifique. Surtout, tu as beaucoup de place à l'arrière pour mettre tes câbles. Il y a des ports USB à l'avant sur ce boîtier-là ? Dessus. Oui, ça, c'est bien dessus. Il y en a un dessus et un USB-C. En fait, maintenant que les plaques avant servent pas mal à refroidir, souvent, tu n'as rien devant. Avant, tu avais pas mal de choses devant. Ça avec maintenance, j'en ai des grilles. J'en ai cinq de haut-dessus aussi. Ça, franchement, c'est... En tout cas, la plaque change tout. D'ailleurs, tu parlais des ports USB. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de les brancher. Ceux qui viennent du boîtier et qui arrivent... C'est pour ça que tu en as parlé, vu que tu es un expert. Exactement, j'ai vu les câbles. Mais effectivement, là, il y a les câbles pour brancher les ports USB qui arrivent du boîtier. Et après, on va brancher... Les derniers câbles qui vont nous rester à brancher, ça sera ceux des boutons pour allumer, reset. Le port USB, le son, parce qu'il y a aussi une prise de son dessus. Et après, il passera les ventilos. Là, tu paniques. Là, tout ça, tu es en mode... Bon, qu'est-ce que j'en fais ? Sauf qu'en vrai, il y a des petites étiquettes sur chaque truc. Comme tu as dit, il y a des détrompeurs. C'est-à-dire que là, j'en ai qui sont plus épais que d'autres. Tu sais très bien si ça va passer ou pas. Corsair, il y a marqué tout RGB hub, en gros, sur celui-là. Normalement. Oui, mais tu as raison de paniquer parce qu'il faut quand même regarder sur le manuel de la carte mère où elles sont, toutes ces petites prises. Parce qu'il y en a plein des petits branchements sur la carte mère. Oui, mais vu que tu ne peux pas te bourrer, c'est ce que je veux dire. En fait, tu peux alimenter un truc qui n'alimentera rien. Tu vois, par exemple, pour brancher les ports USB ou le son, tu ne peux pas te tromper. Il y a des détrompeurs. Mais quand tu arrives devant ta carte mère, comme le disait Kink, tu ne sais pas où le mettre. Tu as le manuel de la carte mère et dessus, il y a marqué audio, hop, c'est la prise B12. C'est ça. Tout se ressemble un peu. Tu sais, tu as le Start Reset bouton accablé aussi. Alors, ceux-là, il n'y a pas de détrompeurs, mais ce n'est pas très grave que tu te trompes. Ils se sont améliorés, d'ailleurs, sur les notices d'utilisation parce que même si tu te dis que ce n'est pas n'importe quel lambda qui va essayer de monter son PC chez lui, le but, c'est que ce soit quand même accessible à peu près à n'importe qui et que quand tu achètes un truc 500 balles, tu puisses le monter toi-même. Est-ce que les notices sont bien plus claires qu'il y a 15, 20 ans ? Les notices sont claires et en français. Ils sont souvent en français. Il y en a un qui demande si le jeu PC Building Simulator ça aide vraiment. Alors, je l'ai testé. Tu l'as testé ? Je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas testé. Alors moi, je l'ai testé. Honnêtement, le soir, je n'ai pas envie de jouer à un jeu où je monte des jeux. Je vais bosser. C'est le boulot, ça me rappelle le boulot. Je l'ai téléchargé, je l'ai testé. Et alors ? Je pense que ça aide dans le sens où c'est quand même relativement précis. donc ça te donne une certaine logique en tout cas sur ma manière de le faire. Après, c'est vrai que je n'y ai pas joué beaucoup parce que la maniabilité est chiante en fait. Je veux dire, prendre un composant, aller le mettre à tel endroit, quand tu le fais en vrai, c'est marrant, tu prends ta vis, tu prends ton truc, clac, clac, c'est naturel. La souris, ce n'est pas très amusant. Je ne dis pas que le jeu est mauvais, mais je pense que cette activité-là, en guise de jeu vidéo, c'est un tuto quand même. Ce n'est pas le tuto au jeu. Je crois que c'est les mêmes gars qui ont fait aussi pour monter une moto. Ah ouais ? C'est mécanique simulator. J'ai testé aussi. J'ai testé aussi. Pareil, je pense que c'est bien pour les passionnés dans le sens où c'est intéressant. Tu apprends des choses. Tu en vas dire, là, c'est vrai, il faut que je démonte ça avant ça parce qu'il y a le cache de tel produit. C'est moins fun qu'en vrai. C'est intéressant. Et si tu as l'occasion d'avoir une vraie moto et d'apprendre sur un vrai truc, plus cher, mais oui. Ouais, mais... Quel âge vous avez et ce que vous voulez faire dans votre vie ? Après, je vais en faire un métier. Assez peu de motos en kit. Tu vas dans un garage, tu fais un stage et on t'apprend. Oui, oui. Et puis surtout, à la fin, tu peux partir avec ta moto. Avec ta moto. Pas désinstaller un jeu. C'est un peu l'idée. Allez, désolé. Alors qu'on arrive quasiment au bout, il nous reste une quinzaine de minutes. Dites-moi, en régie, je crois qu'on a des assets liés justement au CPU Intel. Est-ce que tu peux nous envoyer ça ? Est-ce que tu les as déjà ? Est-ce que tu peux me confirmer ? Ouais ! Ça, c'est très très bon. On peut commencer avec le premier qui est censé nous expliquer un petit peu quelle CPU choisir en fonction de quelle utilisation. Quelle CPU Intel ? Est-ce que peut-être que... C'est juste de l'illustration. Ah, c'est de l'illustration. C'est pas grave, nous on va répondre à la question. Du coup, il n'y a aucun souci. Du coup, quelle CPU choisir en fonction de quelle utilisation ? Est-ce que finalement, tu prends la max quoi qu'il arrive ou est-ce que des fois, ça ne sert à rien d'overkill ? Ça ne sert à rien si tu ne veux pas jouer, par exemple, si tu veux faire de la bureautique. Tu ne veux pas avoir 60 cœurs pour ouvrir un fichier Word et aller sur Internet. Ça peut éventuellement avoir quand même cet intérêt de faire de multitasking. Si tu veux ouvrir 40 fenêtres, bon, c'est mieux. Si tu fais du graphe, la retour, si tu as la bureautique, c'est After Effects et tout ça, c'est conseillé quand même. Il faut avoir pas mal de threads quand même sur ton process. J'ai fait pas mal d'After Effects et de Première Pro dernièrement. Mais ce n'est pas de la bureautique. Et j'ai quand même l'impression que ce qui tousse beaucoup, c'est quand même surtout la mémoire RAM. Alors, le process, c'est intéressant, bien sûr, ce n'est pas la question. Comme on disait, il faut une machine homogène. Donc, si tu as un processeur très puissant, il faut beaucoup de mémoire RAM parce que c'est un peu comme si on établit. Pour ce travail, il a besoin d'espace. Là, il a plein d'espace. Il peut utiliser plein de choses en même temps. Il peut sortir 15 trucs en même temps, 15 applications parce qu'il a beaucoup de mémoire. En fait, le truc, c'est que ça marche pour tout. La puissance de votre PC va être déterminée comme une chaîne, par son maillon le plus faible. Donc, à un moment donné, s'il y a un truc qui fait entonnoir dans la réception ou le stockage des données, forcément, c'est ici que ça va bloquer. C'est pour ça qu'il faut un truc assez homogène. Mais c'est vrai que quand tu veux faire un peu d'after effects et que du coup, dès que tu touches un truc, ça te recalcule l'image, en fait, si tu veux pouvoir faire des pré-rendus, la mémoire RAM, elle te soulage un petit peu. Après, forcément, la vitesse de calcul, là, c'est le pros qui va être aidé par la carte graphique. Ça va être néfaste d'avoir plus puissant. Oui, qui peut le plus, peut le moins. À part dans des utilisations extrêmes ou sur un PC portable, si tu veux avoir une grosse durée en batterie, c'est mieux d'avoir un truc qui soit moins puissant. Mais maintenant, il s'adapte automatiquement, donc ce n'est pas moins pertinent qu'avant. J'ajouterais que si tu prends un PC uniquement pour le gaming, il n'est pas utile d'avoir un i9. Tu vois ce que je veux dire ? Plus forcer peut-être sur la carte graphique. C'est la carte graphique qui va beaucoup prendre. Le pros est important, mais moins. Et en fait, il me semble, c'est Chrono, je crois qu'il avait fait cette chronique dans le JDAH, c'est que plus tu montes en définition d'image, donc plus tu vas vers la 2K, la 4K et haut en fréquence d'image, plus c'est la carte graphique qui tape et finalement, moins c'est le pros. Ah oui. Exact. Donc, en vérité, si tu veux jouer en 4K, 60 FPS, il faut mettre beaucoup d'argent dans ta carte graphique et tu peux tourner sur un i5. Tu vois ? Il faudrait quand même que... Je te conseillerais quand même si tu prends une grosse carte d'avoir un gros processeur pour lui donner à manger à ta carte. C'est ce qu'on avait fait sur la tienne d'ailleurs. Ah oui, moi je me suis régalé. T'es régalé là ? Enfin, ils m'ont régalé. Voilà, mais oui, effectivement, comme d'habitude, on en revient toujours à la même chose, avoir un PC homogène, c'est quand même mieux. Mais après, tout dépend aussi de vos moyens parce que finalement, c'est ça la première question qu'on pose à quelqu'un qui te dit « Benjamin, qu'est-ce que je prends comme PC ? » Tu vas lui dire « D'accord, pourquoi faire ? » Pourquoi faire ? Et combien ? Et c'est quoi ton budget ? Et à combien ? Exactement. C'est ça. On peut trouver des cartes graphiques, on peut trouver des processeurs à quel prix ? À un moment, il faut bien l'acheter. Si tu veux une machine, il faudrait bien l'acheter. Mais c'est vrai que Ken n'était pas chaud pour acheter des cartes graphiques. Non, mais justement, vous ne faites pas avoir sur les processeurs en ayant acheté récemment des processeurs. On peut les trouver au prix, d'accord ? Au prix constructeur. Au processeur, ça va. Si jamais un revendeur vous affiche des prix qui ne sont pas les prix constructeurs, c'est une arnaque. Les cartes graphiques, sur les processeurs, les cartes graphiques, c'est impossible. Les cartes graphiques, c'est vraiment impossible. Mais les processeurs, tu peux vraiment trouver. Moi, on a essayé de me vendre le processeur que j'ai acheté 100 euros plus cher que ce qu'il ne vaut. Ah, ça fait très mal. Je n'ai pas pris. Après, c'est à vous de faire le... Il ne faut pas accepter non plus. Ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie qu'il ne faut pas se renseigner. Exactement. Et puis surtout, si vous avez des conseils à demander, faites-le. Parce que quand vous ne savez pas, quand on parlait de config homogène, à moins de passer énormément de temps à se documenter, soit déjà de connaître, mais si on ne connaît rien du tout, il faut demander. Vous nous envoyez un message sur le site, un mail, un Twitter, un n'importe quoi. D'ailleurs, pour faire des configs, on sait comme ça que ça fonctionne. Je viens, je te dis, j'ai besoin de tel PC, tel budget, machin, et tu me renvoies un devis. Exactement. Vous avez un configurateur, je crois bien. Le configurateur qui arrive bientôt, normalement. On parlera le moment. C'est un métier, mais configurateur, c'est bien, mais ça ne remplace pas l'expertise humaine. Ça reste automatique, ce n'est pas aussi bien que le configurateur te laisse une certaine liberté, mais du coup, il te permet aussi de faire des erreurs. Un configurateur, il m'a donné une allume de mauvaise taille, par exemple. Un configurateur, il ne va pas te demander à quel jeu tu comptes jouer. Exactement. Ça aussi. Je dirais, oui, mais il y a des jeux où il vaut mieux plus de cœur, des jeux où il vaut mieux plus de fréquence sur ton processeur ou plus de cartes graphiques. Théoriquement, quand il y a quelqu'un qui me dit je veux jouer, on se demande aussi à quoi ? Si on me dit je veux jouer à Minecraft, ce n'est pas forcément les mêmes conseils qu'ils vont utiliser d'ailleurs. On ne va pas lui faire exactement le même PC que pour quoi ? Minecraft 4K Retracing où tu veux afficher beaucoup ? Non, je ne dis pas que ce n'est pas gourmand, mais ce n'est pas les mêmes besoins on parlait de processeur tout à l'heure et notamment d'overclocking. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ça ? Bien sûr. Est-ce que c'est compliqué d'overclocker son processeur ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi le faire ? Alors, pourquoi le faire ? Parce que tu peux faire fonctionner ton processeur plus vite, gratuitement. D'accord. Donc, tu peux le rendre plus puissant. Tu as plus de puissance gratuitement. Beaucoup plus de puissance ? Ça dépend. Est-ce que je peux avoir un gain de 50% ? C'est rare. C'est très rare. Mais c'est possible. Faisable. Ah, et tu prends des risques. Il faut que tu aies une installation jardinier. Il faut que ça soit le bon processeur à la bonne époque. Maintenant, c'est plus jouable parce que les processeurs sont déjà très, très... Sollicités. Ils sont déjà à fond. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi le constructeur de base ne le met pas au maximum de sa puissance ? Alors, lui, déjà, il le teste en usine, il les teste et il voit s'ils peuvent ou pas. Mais il y a une question de fiabilité, de chauffe. Quand tu l'overclock, il va chauffer beaucoup plus. Donc, il te le donne à une puissance qui est sans risque et qui est durable. Oui, c'est ça. Eux, ils te le garantissent de mémoire chez Intel 10 ans, je crois, leur processeur. Ah oui, d'accord. Ils font en sorte que ça fonctionne. Ils sont déjà overclockés, ils s'overclockent maintenant automatiquement les processeurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'overclocker. Là, sur celui-là, de mémoire, c'est un 8 corps. Il va overclocker chaque corps différemment. Donc, il va choisir une vitesse pour chacun en temps réel. D'accord. Donc, s'il a besoin de plus sur un, il va lui en donner plus et celui-là, il peut monter jusqu'à 5 GHz sur un corps. À un moment, s'il y a besoin, un jeu qui demande beaucoup sur un seul corps, il va lui donner cette puissance-là s'il peut. Ok. C'est pour ça qu'avant, il suffisait de changer que ça aille plus vite. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je descends un peu. Maintenant, vu qu'ils le gèrent en temps réel et par corps, c'est difficile de faire un vrai overclocking bien où on gagne vraiment en performance. Ceux qui le font de façon un peu bourrine, on va prendre tous les corps et le mettre tout à fond tout le temps. Ça fonctionne, sauf que ça chauffe beaucoup. Et puis, ça consomme. Ça chauffe, ça consomme. Je suis désolé, je te coupe un peu. Est-ce qu'on aura le temps en 7 minutes 30 de refermer le PC et de l'allumer pour le voir briller ? De l'allumer ? Oui, nous ferons le temps. Si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Si, je vais avoir le temps. Il faut juste que j'aille récupérer le câble que j'ai oublié. Attends, t'es un Genius. T'es un Genius. C'est où ? Je vais y aller. Ah, il l'a rangé. Il est bon, il est bon. Attends, Ken, est-ce que tu peux refermer le boîtier ? Je vais te faire ça. Tu me laisses le derrière ouvert ? Je te laisse le derrière ouvert. Non, pas toi. Elles sont où ces plaques ? Elles sont là. Oh les gars, c'est le devant, on est d'accord. Ça habille aussi. On le dépouille. Les gars, il est parti. Vas-y, on le dépouille. On le dépouille, on le dépouille. Alors, vous allez peut-être voir des petites traces, des petits reflets sur la plaque. C'est parce qu'une couche de plastique a enlevé. On ne va pas l'enlever tout de suite, bien sûr. C'est lui qui le fera ? Non, c'est pas lui. C'est le propriétaire du PC qui le fera. Je peux le faire, non ? Ça dépend. le mot de passe. C'est GG. En vrai, je peux vous le dire maintenant. Ah là, mais dis-le. Je vais attendre que Benjamin revienne, mais c'est vrai que là, on est à 5 minutes de la fin et on va vous dire les termes. Mais dis-le. C'est que le PC, on vous le fait gagner. Mais non ! J'aurais jamais vu le PC. Tu rigoles, tu rigoles, mais à la base, c'était pas prévu et on remercie Instinct Gaming du coup avec... Je peux quand même l'acheter, et je vais le faire gagner après. Avec Corsair et Aorus qui ont participé à fournir le matos et qui offrent le PC. Merci beaucoup à vous les gars. Vous allez faire des heureux dans le chat, donc c'est cool. Dis dans le chat, on va quand même laisser la possibilité à ceux qui nous regardent en replay aussi de gagner. C'est pour ça que j'ai un mot de passe un peu planqué dans l'émission. Comme ça, en fait, il va falloir aller sur le Twitter d'Instinct Gaming et ils vont vous expliquer comment vous pouvez gagner le PC tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils vont sélectionner un gagnant et ils vont lui demander le mot de passe. Si tu as le mot de passe, du coup, tu valides. Si c'est juste parce que tu as vu un concours sur Twitter et que tu n'as pas regardé l'émission... Il faut regarder soit en replay sur YouTube et vous avez entendu le mot de passe, soit en live et fin du problème. Je follow le Twitter. Oui, non, mais voilà, tout simplement. Du coup, pour laisser le temps à ceux qui sont sur YouTube, on va peut-être revenir d'ici quelques jours, évidemment, pour vous le faire gagner. Mais voilà, en tout cas, cette config, vous allez pouvoir la remporter. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux de tout préparer les câbles à l'avance parce que là, sinon, c'est un peu chiant. Ah, merde. C'est bon, on a réussi. Là, c'est la technique du bourrage dans l'espace. Il reste deux minutes. Il reste deux minutes, c'est tout. Ne te presse pas à faire une bêtise. Si on n'a pas le temps de l'allumer, ce n'est pas grave. Déjà, on a vu... Si on regarde, là, je n'ai pas fixé ça. Ils fournissent avec un double face exprès. Attends, on va faire sa propre quand même. Bien sûr. Je la finirai après s'il y a besoin. En tout cas, voilà, c'était la bonne nouvelle. C'était de pouvoir vous dire bon, déjà, on remercie très fort Intel d'avoir proposé cette émission sur le montage PC, pourquoi c'est cool, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ce n'est pas si dur que ça de monter son PC soi-même. Après, si vous avez toujours une petite peur sur le montage du PC, il y a évidemment des boîtes comme Instinct Gaming qui peuvent vous le monter pour vous, tout simplement. Tu es fétichiste de ça ou pas ? On n'a pas voulu... Moi, je m'en fous, j'étais en mode, au pire, le... Oh, il l'a fait ! Il l'a fait ! C'est tellement vrai, il l'a fait ! Aïe, 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 une prise pour le brancher. J'en ai à mes pieds. Il n'y en a plus. J'en ai à mes pieds, tu peux le mettre devant moi. J'en ai à mes pieds. Le câble pour le brancher. Toi, tu as le câble ? Non, pas celui-là. Comment ça ? Ah, je te parle de l'alime. On a bien un chouko qui traîne, ça va, tu vois, tu me laisses... Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Mais non, c'est là-bas. C'est le mec qui crate. Les chouko, vous savez, c'est les prises comme pour les écrans, les trucs... Sur l'enduit, là ? Il reste 3 minutes, il faut trouver un chouko, on a 3 minutes. En régie, en régie, ils en ont 12 000. C'est bon, Chloé, elle en a un. Vite, vite, vite. Jean-Pierre chouko, au revoir. Donne. Tintin. Ça, c'est bon. Voilà, vous savez, ces trucs comme ça, ça marche pour les écrans, ça marche pour les aliments aussi. S'il s'allume pas, s'il s'allume pas, c'est que tu auras oublié de brancher un câble, on le rouvrira, chez l'ordi, donc il vaut plus ça. LED ! Ah, ok. T'as vraiment dit ça ? Vas-y. Non. Je suis un peu loin, là. On l'a monté à deux, attends, il faut que tu le mettes chez moi. Là, ça passe. Tintin ! Et dire qu'il a le récap après, Max, s'il réussira à brancher ce PC pour faire sauter le plateau. C'est la touchscreen, cette mafroquette. Regardez avec elle, il branse le chouko. Vas-y ! Push the power button en haut. Attention, attention ! Attends ! Éterne toutes les lumières du plateau. Oh, le mec ! Tu peux éterner les lumières, sinon on ne va pas voir. Eh, le projo ! Je veux un peu de suspense, il reste une minute cinquante. Et la lumière ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Salut, c'est la lumière ce soir ! Et la lumière du PC ! Salut ! Voilà ! sur le journal du hardware ! C'est fabri de milleveux, c'est magnifique ! C'est formidable ! C'est formidable ! Montre le devant aussi, va ? En soirée ! Ah oui ! Comment ça monte le devant ? Ah oui, j'avais pas vu le devant ! Mais oui, regardez, c'est formidable ! Merci, Stand Gaming ! Merci Intel ! Merci ! Merci beaucoup Benjamin de nous avoir monté le PC. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu m'as refillé ça devant ? Évidemment ! On remercie évidemment Intel d'avoir proposé cette émission. On remercie Instant Gaming de nous avoir prêté. Benjamin, évidemment, vous pouvez retrouver la config sur le site d'Instant Gaming. Vous pouvez retrouver la liste des CPU Intel aussi sur le lien qui est directement dans le chat. et on remercie du coup Corsair et Horus d'avoir fourni les pièces qui vont vous permettre de remporter ce PC. On vous rappelle que le mot de passe a été donné quelque part dans l'émission et qu'il faut aller sur le Twitter d'Instant Gaming pour avoir la possibilité de remporter ce PC. Let's go ! Je crois que j'ai remercié tout le monde. Très beau ! Je crois qu'on a fait une belle émission. Je crois que tu as fait un beau PC, Benjamin. Et que tu as fait un heureux parce qu'avec ça, tu peux jouer à peu près à tout ce qui sort aujourd'hui tranquillement en tout cas sur jusqu'à 1080, 1440p. T'es tranquille, peut-être pas de la 4K mais on peut déjà faire du bon boulot avec tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Ken, merci Genius, merci Benji, merci en régie. On espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal du hardware où cette fois-ci, on aura plein de matos évidemment. Vous savez, les sorties d'iPhone aujourd'hui qu'on ne vous a pas montrées. On les montrera la semaine prochaine. Salut à tous ! Ciao ! C'est le RECA ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501